... pour que sa femme exerce une profession et parallèlement, si ses choix avaient plus de force, il avait également plus de devoirs, plus de responsabilités, puisque c'était lui qui assumait à titre principal les charges du mariage. Donc avec la loi de 2012 qui a supprimé la notion de chef de famille, on est passé à une gestion conjointe des charges du mariage. Donc aucun n'a plus de devoirs, plus de responsabilités, plus de droits que l'autre. Donc finalement dans le fond, la modification c'est l'égalité dans les droits et dans les devoirs du couple. Donc dans la forme, pour la cérémonie, on ne commencera plus par l'homme et le chef de famille. Maintenant je vais vous faire un petit historique, un peu de droit comparé sur la notion de chef de famille. Donc plus généralement, déjà quand même la notion de chef de famille consacrait une vision paternaliste de la famille. Donc la famille était dirigée par l'homme. Dans cette vision, la femme n'avait qu'un rôle d'assistance et de gestion. Non, d'assistance et de soutien. Pardon. Et la notion du code de la famille de Côte d'Ivoire reprenait celle du code civil français de 1804 qui énonçait exactement de la même façon. Le mari est le chef de la famille et la femme peut concourir à assurer la direction morale et matérielle de la famille. Donc du temps du chef de famille, on parlait de la puissance paternelle. Avec le code de 1804, le code civil français, la femme avait finalement un rôle assez mineur, guère plus enviable que celui des enfants. Elle ne pouvait pas prendre seule des décisions qui la concernaient et encore moins pour les enfants. Donc en France, c'est une loi de 1970 qui est venue supprimer également la notion de chef de famille et instaurer le terme d'autorité parentale qui a remplacé le terme de puissance paternelle. Et la femme a eu à partir de ce moment-là le même poids que l'homme. Et on note qu'avant cette loi de 1970, c'était avec une loi de 1965 que le législateur français était venu supprimer le besoin de consentement du mari pour que la femme exerce une profession ou encore pour que sa femme puisse ouvrir un compte en banque et dispose de ses biens. Donc on remarque qu'en France, la suppression du consentement du mari pour l'exercice d'une profession s'est faite 5 ans avant qu'on supprime la notion de chef de famille. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a une modification en un seul bloc. On a supprimé la notion de chef de famille et on a en même temps modifié les droits et les devoirs de la femme. Donc qu'il s'agisse de la France ou de la Côte d'Ivoire, c'est la même idée qui préside la suppression de la notion de chef de famille, c'est-à-dire que c'est l'égalité homme-femme. L'homme n'a plus à avoir la première place, il n'y a plus de chef. C'est donc une avancée juridique sur le plan de l'égalité. On peut dire que la réforme vient s'adapter à la réalité sociologique puisque la femme prend part entière à la gestion de la famille. Mais est-ce que la suppression du statut de chef de famille, cette suppression dans les textes, est-ce que finalement ce qui pourrait en découler ne présente pas certains dangers ? Donc c'est dans cette perspective qu'Ariane va vous expliquer ce qu'il en est de l'avancée juridique au regard de l'État du droit, des conventions internationales en Côte d'Ivoire. Alors qu'Eden, remplaçant le Bioma, va mettre en lumière ce qu'il en est de la réforme et de ses risques dans les faits. Donc moi, pour ma part, comme l'a dit Julie, je vais effectivement étudier les raisons de la réforme ivoirienne en m'attachant au droit international, au droit régional, au droit constitutionnel. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire, effectivement, partit à toutes les conventions internationales qui reconnaissent l'égalité des sexes et était donc finalement obligée de modifier sa législation. Nous verrons également que l'égalité des sexes a été reconnue dans la constitution ivoirienne de 2000. Donc la Côte d'Ivoire a forcément dû adapter son droit, sa législation à ses normes supérieures. Donc pour commencer, je vais d'abord rapidement parler de droit international et du droit régional et après, je verrai le droit constitutionnel. J'espère que je ne vais pas trop vous endormir, ce n'est pas forcément hyper folclure, mais on va essayer. Alors, le Conseil des droits internationaux, comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire a ratifié tous les textes qui reconnaissent l'égalité des sexes, donc les pactes internationaux de 1966 et la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes de 1981. 21, si je ne veux pas dire, je ne suis pas éthique. Donc, en gros, par rapport au pacte internationaux de 1966, l'idée en fait, c'était de reconnaître effectivement des droits à valeur contraignante qui découlaient de la DUDH de 1948. Par rapport à 1948, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, on connaissait effectivement l'égalité des sexes entre les hommes et les femmes dans son préambule, mais on le sait tous, cette déclaration n'a qu'une valeur justement déclaratoire, n'a absolument pas de force contraignante vis-à-vis des États, il n'y a même pas d'État-parti, donc c'est une déclaration, et donc les instances internationales ont décidé de mettre en place des instruments contraignants, donc les pactes internationaux de 1966. Donc le premier, bon les deux auront été pris en même temps, mais je vais d'abord étudier le pacte international des droits civils et des politiques, donc le PIDCP, reconnaît, nous, ce qui nous intéresse particulièrement dans son article 23, que les États-partis doivent prendre les mesures appropriées pour assurer l'égalité des droits et des risques de responsabilité des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de la dissolution du mariage. Donc a priori, cette disposition semble a priori banale, et elle l'est au final, mais ce qui est intéressant, et justement ça pointe un problème particulièrement présent en Côte d'Ivoire, c'est la difficulté finalement de reconnaître des droits égaux à la femme et à l'homme dans le cadre privé, le cadre de la famille, où logiquement le droit ne devrait pas avoir à s'immiscer, selon l'expression bien connue de Jean Carbonnier, le droit de la famille, ou en tout cas le cadre privé familial, est une zone de non-droit, l'État n'a pas à s'immiscer à l'intérieur. Et c'est justement toute la difficulté que cette disposition qui semble banale peut soulever. Concernant le pays des CP, c'est vraiment la disposition qui nous intéresse le plus par rapport à notre sujet à nous, c'est-à-dire la disparition du chef de famille de la législation ivoirienne. Donc le PIDESC, le Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, reconnaît donc d'une manière plus générale dans son article 3, l'égalité de l'homme et de la femme dans les droits économiques, sociaux et culturels. Alors pourquoi ça, ça nous intéresse particulièrement dans notre sujet, et Eden nous expliquera un petit peu par la suite, c'est qu'effectivement c'est dans ce domaine-là qu'on attend effectivement une plus grande avancée des droits des femmes. Pourquoi ? C'est parce que finalement si on leur donne, c'est seulement si on leur donne les moyens économiques, les moyens sociaux et les moyens culturels, que, voilà, des moyens culturels, donc sociaux et économiques, elles pourront effectivement s'émanciper et atteindre une véritable égalité via la dépendance qu'elles auront gagnée. Alors, effectivement, donc par rapport au PIDESC et la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels, si on rattache, on rapproche du cas de la Côte d'Ivoire, le législateur a préféré finalement, dans le cadre de sa réforme du droit de la famille, se consacrer uniquement à la reconnaissance de l'égalité juridique, comme l'a expliqué tout à l'heure Julie, plutôt que de reconnaître effectivement des droits économiques, sociaux qui allaient accompagner cette réforme au profit des femmes. Je vais un peu vite, évidemment, on viendra sur tout ça par la suite si vous le souhaitez, mais vu qu'il y a pas mal de choses à voir. Donc voilà, pour ce qui est des deux pactes internationaux de 1966. Donc plus récemment, il y a eu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, on va dire CEDO, qui reconnaît effectivement qu'il a été pris pour reconnaître de manière plus pratique l'égalité des sexes et surtout de reconnaître des protections, des moyens de protection plus effectifs des droits des femmes pour éviter toute discrimination dans les différents domaines qui la concernent. Donc dans cette Convention, on retrouve, en tout cas d'après moi, l'état d'esprit dans lequel la réforme ivoirienne a été prise, à savoir celui de reconnaître une égalité de l'homme et de la femme au sein du couple et principalement vis-à-vis des enfants. En effet, l'article 5 de leur Convention prévoit que les États doivent faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement. Alors, cette disposition est très intéressante parce qu'elle reconnaît enfin, elle revalorise finalement la place de la femme au sein du couple en tant que mère. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, dans l'approche occidentale, le fait d'être mère et d'être effectivement dans sa famille et d'avoir un rôle surtout au sein de sa famille, c'est quelque chose souvent de dévalorisant. Au contraire, en Afrique, le fait d'être mère de famille, c'est quelque chose de très très valorisant et le statut même de mère est souvent sacralisé. Et le fait que ça ait été repris dans la Convention de la CEDO, quelque chose de très intéressant se la replace dans le contexte africain. Le seul souci, c'est qu'effectivement, une telle disposition, si elle n'est pas assortie de mesures concrètes, c'est-à-dire permettre à la femme d'avoir un véritable rôle économique au sein de sa famille en accédant à un emploi bien rémunéré, un emploi effectivement qui pourrait le permettre de gérer seul sa famille. Sans ces mesures-là, finalement, une telle disposition évite de sens. Donc ça, c'est en gros pour les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Par rapport aux droits régionales, la Côte d'Ivoire est également partie de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du protocole de la charte africaine relatif aux droits des femmes. J'appellerais le protocole, mais c'est comme ça qu'on l'appelle plus communément. Donc par rapport à la charte africaine, ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous, c'est l'article 18 qui porte sur la protection de la famille. Donc en effet, comme je dis tout à l'heure, il reconnaît finalement la famille comme étant l'élément naturel et la base de la société. Et du coup, l'État, grâce à cet article, ou à cause de cet article, a l'obligation de protéger la famille, de protéger la femme au sein de cette famille-là. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la famille en Afrique est la cellule de base de la société. Et vu que la femme joue un rôle très important au sein de cette famille, il est nécessaire effectivement de lui accorder des protections supplémentaires. Donc à partir de la charte africaine qui est effectivement insuffisante pour protéger au mieux la femme des différentes discriminations dont elle peut être peut-être victime, il y a un protocole de Maputo qui, lui, va beaucoup plus loin et qui marque véritablement la spécificité africaine. Donc dans son article 24, qui nous intéresse particulièrement, qui porte sur la protection spéciale des femmes en situation de détresse, il prévoit effectivement que les États s'engagent à assurer la protection, donc je passe un petit peu, des femmes chefs de famille. Et l'État, du coup, doit aider les femmes dans leurs besoins physiques, économiques et sociaux dans le cadre de cette mission, justement, de chef de famille. Donc ce qui est, d'après moi, vraiment bien par rapport à cette disposition, c'est qu'effectivement, on reconnaît enfin que la femme peut être chef de famille, alors qu'effectivement, dans beaucoup de normes juridiques nationales, l'homme est encore chef de famille. Donc là, pour une fois, on la reconnaît comme chef de famille, sans... Alors effectivement, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, avant la réforme, on reconnaissait que la femme pouvait être chef de famille, mais seulement si finalement son mari était absent, alors décédé ou seulement absent, ou s'il était incapable. Donc en gros, elle était chef de famille, s'il n'y avait vraiment personne d'autre pour jouer ce rôle-là. Alors que là, effectivement, le protocole de Mapluto reconnaît le rôle concret et véritable que la femme joue au sein de la famille, qu'elle peut être en effet chef de famille. Mais il va beaucoup plus loin que ça, et c'est sur ce point qu'il est très intéressant, c'est qu'il reconnaît aussi que certaines de ces femmes qui sont chefs de famille peuvent être mises dans une situation de vulnérabilité. Pourquoi ? Alors évidemment, leur fille ne dit pas tel quel, mais parce que, contrairement aux hommes, les femmes ont encore moins accès à des emplois bien rémunérés, elles ont moins accès à des crédits, elles ont moins accès à tout ce qui pourrait effectivement leur permettre matériellement, économiquement, de pouvoir gérer seule leur famille. Et c'est justement le souci qui n'a pas été relevé en Côte d'Ivoire, et c'est ce qui pose évidemment toute la problématique, et qu'Edan va mieux expliquer que moi, c'est que finalement, reconnaître la femme en tant que chef de famille, ou partager les responsabilités avec son mari, est quelque chose d'évidemment positif, a priori, mais si les moyens économiques et sociaux ne sont pas mis à sa disposition, et culturelle, évidemment, les formations et l'éducation ne sont pas mis à sa disposition pour véritablement jouer ce rôle-là, une fois encore, cette disposition sera vide de sens, qui ne pourra pas véritablement s'appliquer dans les faits. En gros, voilà ce que je voulais dire sur le droit international et le droit régional, évidemment, on pourra en discuter plus après. Rapidement, sur le droit constitutionnel, alors, il n'y a pas énormément de choses à dire, le code de, enfin, la constitution ivoirienne reconnaît l'égalité des sexes de manière très succincte, en fait, effectivement, il y a trois articles dans la constitution de 2000 qui reconnaît l'égalité des sexes, alors déjà de manière générale, mais après, effectivement, dans le cadre du suffrage universel, et après, dans le cadre de l'accès aux emplois publics. Donc, c'est assez limité. Au niveau des droits des femmes, il n'y a absolument rien dans la constitution ivoirienne, mais quoi qu'il en soit, il reconnaît cette égalité des sexes, et forcément, il semblait logique que les législations, donc toutes les normes inférieures à la constitution, s'adaptent à cette norme, justement, à cette égalité des sexes qui était reconnue au niveau de la norme suprême. Donc, en gros, de manière assez rapide, pour répondre à la problématique, c'était de savoir, effectivement, si c'était le retrait de cette notion de chef de famille de la législation ivoirienne, de manière générale, dans la législation africaine, était quelque chose de positif, c'est-à-dire était une avancée, marquait un avancée ou un recul des droits des femmes. D'après moi, d'un point de vue purement juridique, c'est évidemment une avancée, mais je ne sais même pas si on peut dire à tellement dire que c'est une avancée, mais c'était quelque chose qui semblait logique et inévitable, dans le sens où la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, a ratifié toutes les normes internationales qui reconnaissent l'égalité des sexes, et qui reconnaît elle-même dans sa constitution l'égalité des sexes. Donc ça semblait logique que les lois en la matière suivent aussi. Maintenant, nous allons voir, grâce à Eden, que finalement, sous cette apparente avancée des droits des femmes, se cache un véritable vice qui est très bien dissimulé après l'autre. Merci. Je voulais, avant de commencer, je voulais redire qu'on a une pensée, moi, de l'intervenir ce soir, donc je la remplace, on l'accompagne dans les problèmes qu'elle traverse actuellement. Et donc, toutes les choses intelligentes que je vais dire sont à mettre à son crédit, et toutes les imprécisions sont non faites. Concernant ce que tu as dit, tu as dit, vraiment, que la loi traduisait ce qui était déjà une réalité sociologique. Alors, concernant cette problématique-là, du rapport qu'entretiennent la société, les rapports de vie en société et les lois, il y a toujours une problématique, on ne qu'est-ce que les lois traduisent une réalité sociale, ou est-ce que les lois induisent un certain nombre de comportements qui vont ensuite se diffuser dans la société. Alors, moi, je vais m'autoriser une petite digression qui prendra la forme d'une anégorie qui illustre assez bien le propos qui va suivre. L'idée, voilà, l'idée est la suivante. Vous connaissez assez bien, qui de l'œuf ou de la poule, voilà, c'est l'anégorisme de la poule et de l'œuf. L'autre œuf, c'est que de la poule, la poule, c'est que de la poule, c'est que de la et je crois pouvoir dire que c'est le valeureux coq qui préside à tous les nages. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand on tente de questionner, alors, mis à part qu'il existe une dialectique, un mouvement dialectique entre la loi et l'ordre social, d'accord, il faut interroger toujours l'autorité. Donc là, l'autorité, c'est le coq qui autorise l'autorité. Et donc, l'idée de reproduction sociale est toujours interprétée, la prétention au changement du pouvoir politique, comme un changement dans la continuité, donc une tentative de reproduire la domination. Donc le changement n'est pas forcément un changement. Et voilà, donc ça c'est une piste d'explorer. Ensuite, concernant les conséquences sociales de cette réforme, et la question de savoir si c'est véritablement une avancée pour les droits des femmes, alors, Oriane a l'argent très hanté sur l'intervention, en posant les problématiques. Donc, les idées sont les suivantes. Donc déjà, un certain nombre de femmes craignent que le mari ne se dédouane de ses responsabilités. Donc ça, c'est un premier problème qui peut être rencontré, d'autant plus que la réalité, c'est que les femmes n'ont pas un égal accès à l'emploi, elles n'ont pas des ressources inégales, n'est-ce pas, avec les hommes. Bon, c'est ça l'idée, n'est-ce pas ? Donc moi, en fait, si vous voulez, là, c'est un peu moins formel parce que j'ouvre la discussion, je pense que la parole sera décédée pour nous aussi intervenir, si c'est problématique, c'est là. Donc ça, c'est un des premiers enjeux, il y a des chiffres, il y a un certain nombre de chiffres que je peux vous citer, si ça vous fait plaisir. Oui, ça vous fait plaisir. Oui. Alors, on me dit que, voilà, le salaire des femmes représente 22% de celui des hommes. Mais en Côte d'Ivoire ? En Côte d'Ivoire, selon Gilbert Carroche, spécialiste des questions de genre. Il n'arrivez pas. Toutes les questions. Voilà. Donc 22% du salaire des femmes. En France, il y a à peu près 6% entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Mais au-delà des différences de salaire pour les mêmes causes... 90% ? Non, 6%. Mais en Côte d'Ivoire, c'est 22%. Non, non, c'est 60... comment ça fait ? 78% ? C'est pas parce qu'il faut inverser. Non, le salaire des femmes représente 22% de celui de l'homme. Entendez bien ? C'est différent de 78%. Ouais, c'est énorme. Ah ouais ? C'est énorme. Les femmes ne sont pas forcément intégrées dans des activités marchandes, etc. D'accord ? Vous connaissez ça ? C'est le plus bien d'entre eux. En France, c'est 6%. Mais au-delà du pourcentage, il faut voir aussi quels sont les métiers qu'investissent les femmes et quels sont les métiers qu'investissent les hommes. Et ça, ça accentue les différences. D'accord ? Voilà. Et donc, il y a l'accès au financement. C'est une autre problématique. Les femmes ont beaucoup de mal à accéder au financement pour financer une entreprise, leur business, etc. Donc là, on a l'exemple. En fait, il y a beaucoup de témoignages. Je ne vous explique pas les témoignages, mais je pense que tout ça sera mis en ligne sur le site d'Eritia. Alors, très bien. Et là, c'est encore très compliqué pour les femmes de développer leurs activités par manque de moyens. C'est sur l'idée du financement, d'accès au financement. En effet, elles n'arrivent pas à avoir de prêts à cause de garanties qu'elles peuvent fournir. Comme ça a été le cas pour la création du marché Cocody en 2008. Donc, on a des témoignages, il y a des créatrices du marché Cocody. Donc, c'est un business. Elles n'ont pu avoir de prêts nulle part. Donc, elles ont dû solliciter une agence de microcrédit néerlandaise pour financer leur affaire. Donc, c'est beaucoup de complications. Donc, on constate que les femmes n'ont pas les moyens d'assurer l'égalité économique qui découle de cette réforme. Et sous cet aspect, la réforme ne peut pas être vraiment considérée comme une avancée pour les femmes. Ou non pas en tant que telles. On verra si des avancées sociales s'ensuient. Et, en l'occurrence, là, pour l'instant, ça pourrait même porter préjudice aux femmes. Voilà. C'est comme ça que ça finit. Moi, j'ai une question. Je n'arrive pas à très bien comprendre. Attends, attends, si, peut-être. Tu as posé une question ? Si, mais je distribue l'apparemment. Ah ! On m'a dit que c'était libre. Je t'en prie. Vas-y, Fabien. Tu as dit aussi que c'est le mois de mars. J'ai oublié. C'était le mois de mars. Non, on ne dit plus pas lieu. Mais en fait, si les deux autres intervenants peuvent m'expliquer, le but, l'objectif, en fait, de l'intervention de Juma, c'est de dire que c'est une régression, mais je n'arrive pas à comprendre que c'est une régression, en fait. En tout cas, est-ce que ça sert, la cause de la femme ? Mais je n'arrive pas à comprendre en quoi la loi... Mais est-ce que, quand il était le chef de famille, finisse ça ? Mais comme... Parce qu'en fait, c'est juste une loi qui peut être... J'ai bien compris ce que tu as dit. Parfois, il y a des normes qui refaitent pour... Là, je n'arrive pas à... Tu as l'édition marxiste en quoi ça reproduit la domination. Je n'arrive pas à comprendre de un et de deux. En fait, c'est juste peut-être une norme qui sera vide. Mais je n'arrive pas à comprendre en quoi ça peut être préjudiciable par rapport à la femme. Ce n'est pas... En gros, si elle n'a pas les mêmes... Elle n'a pas accès au marché du travail ou elle n'a pas les mêmes revenus. Je ne vois pas en quoi cette loi, ça va faire que cette situation empire au contraire. Je n'arrive pas à comprendre le but de la présentation de la troisième rétention. Qui alèvent ce sentiment chez les femmes évoiliennes. D'accord. Après, c'est une étude empirique un peu plus scientifique. Donc, Juma a travaillé sous cette question. Oui, oui, oui. Je ne peux rien en voir. En fait, le souci, effectivement, on ne l'a peut-être pas bien expliqué. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure aussi dans ma partie. C'est qu'effectivement, juridiquement, c'est une avancée, on ne peut pas dire le contraire. En tout cas, c'est une avancée comme on le peut entendre que si on est pour l'égalité, etc. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, quelque chose de pertinent dans le contexte africain, mais ça, c'est encore une autre question. On ne va pas le voir aujourd'hui. Mais là, le souci, c'est qu'en fait, si cette loi-là n'est pas assortie d'autres mesures économiques, et on connaît justement des droits économiques sociaux et culturels identiques à ceux des hommes, c'est-à-dire, effectivement, avoir un travail qui est bien rémunéré, avoir droit à la formation, etc., des femmes qui vont se retrouver, finalement, parfois, celles de famille, seules, parce que leur mari, grâce à cette réforme, se sera barré avec l'argent, ou leur argent, effectivement, mais peu importe, elles se retrouvent toutes seules à élever des enfants qu'elles ne peuvent pas gérer financièrement. Donc, ce n'est pas une régression, si tu veux, des droits des femmes en tant que telles, mais c'est une régression de leur situation matérielle. Encore beau ? Attends, attends, parce qu'il y avait William qui... Non, c'était juste par rapport à ça, mais est-ce que, par exemple, le fait que la... Si la loi venait à prévoir, justement, ces outils-là, est-ce que ce n'est pas une question, justement, qui se pose sur l'efficacité de la loi, en fait, par rapport à... Pour savoir l'origine, en fait, de ces distorsions n'est pas nécessairement légales, en fait. Ah non, non, non. Ce sera du côté culturel, et est-ce que même si on venait à donner, en tout cas, l'arsenal législatif, pour leur donner plus au niveau matériel, est-ce que ça changerait, comme ça n'a pas l'air de changer le simple fait de... Je pense qu'après, c'est... Attends, rien de chose, peut-être qu'on va nous donner la parole, comme ça. D'accord. Déjà, d'un... Excuse-moi, c'est dans la continuité de ce que Wendy and D ? Ou c'est encore autre chose ? C'est autre chose ? Je voulais faire un petit récapitulatif, si vous m'intermétez, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, dans un premier temps, je vous remercie pour votre belle intervention. Et concernant la suppression de la notion du chef de la famille, bon, je pose la question, ça s'adresse à tout le monde. Et déjà, qu'est-ce qu'on entend par chef de la famille ? Première question. Deuxième question. Est-ce que les chefs de la famille en Europe et les chefs de la famille en Afrique, c'est pareil ? Ça, c'est ma deuxième question. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Et maintenant, je vais les jeter par rapport à l'effectivité des étudiants. Tu vois, parce que, voilà, pour faire un peu de la philosophie, la dialectique fait que quand il y a des femmes, il y a des hommes, il y a le nord, il y a le sud, etc. Donc, il y a des droits, il y a des obligations. Donc, quand on donne plus des droits aux femmes, elles ont plus d'obligations. Donc, la question que moi j'impose est celle de savoir, est-ce que les femmes en Afrique pourraient-elles assumer ces nouvelles responsabilités qui seront les siennes ? Première interrogation. La seconde interrogation, est-ce que ça n'arrange pas les femmes en Afrique, que l'homme soit des chefs de la famille en tant qu'étal en Afrique ? Bon, ça, c'est une autre interrogation. Pour anecdote, j'en ai vu les cas, même pas en Afrique, ici en France. Il y avait une femme qui s'était discutée avec son mari pour des raisons de polygamie. Et avec, quand les couples s'en allaient pas, donc les mecs étaient allés en Afrique, ils l'aient accusé. Bref, voilà, ces détails. Donc, il y a eu du bruit, c'était tout le temps, karaté, judo. Il y a les filles qui s'enfuient. Karaté, judo ? La bagarre, quoi ! Bah oui, il y a un. Elle s'est dit, mon mari dégage, va aller dormir dehors. Il n'y a pas ici, bref. Karaté, judo. Voilà. Et donc, les filles s'enfuient. J'ai vraiment pas la vie, j'ai entendu. Donc, ils ont commencé à poser un certain nombre d'interrogations. Et, après, elle a dit, voilà, mon mari m'info. C'était pas vrai, c'était juste pour les mettre à la merde. Donc, ils ont dit, maintenant, madame, voilà, mais est-ce que vous assumez vraiment votre responsabilité ? Bah, les mains qui l'avaient tout prévu, il avait la facture, la quittance des loyers, EDF, etc. Ils ont dit, mais madame, est-ce que vous, vous contribuez à la chaire de la famille ? Elle a dit, hey ! Elle a dit, hey ! Mais c'est, chez nous, en Afrique, c'est l'homme, c'est l'homme les chefs de la famille. C'est l'homme qui prend en charge tout. J'ai dit, non, mais madame, là, ici, en l'occurrence, vous êtes de la France. On ne peut pas vous faire prévaloir des lois françaises, des droits françaises, mais il faut aussi assumer vos obligations. Elle a dit, hey, en avant, là, là, j'ai traduit. Hey, mais c'est, ça ne vous regarde pas dégager, on va avec les salles. C'est pour mettre en évidence, l'homme, c'est déjà en France. Il y a une exportation culturelle jusqu'ici, en France. Mais est-ce que ça produira vraiment des effets ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un peu, si je vous plaît ? Déjà, il y a un deuxième, on va répondre à l'heure. Oui, pourquoi on y a un ? Alors, je peux comment ? Oui, oui, tu peux comme ça, on rajoute et autre comme ça. Alors, pour ce qui est des éléments, si on rajoutait effectivement certaines dispositions dans l'accusation, est-ce que ça changerait les choses ? Ben, ça, c'est un point de vue, je ne peux pas vraiment savoir, mais je pense que oui. Et encore que. Mais effectivement, je pense que si, en tout cas, il y avait des normes qui, comment dire, qui obligeraient l'État à avoir un certain nombre de personnes, de femmes, dans des postes élevés, c'est-à-dire bien rémunérés, des normes également qui prévoiraient qu'une partie des prêts, notamment dans le cadre de l'agriculture, qui est quelque chose, on va dire, je crois qu'il y a 90% de l'agriculture qui est vraiment faite par les femmes, et, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a peut-être 15% de prêts qui leur sont accordés. Ce n'est pas logique, vraiment, en tout cas, ça ne me semble pas le mieux. Donc, si effectivement, il y avait des dispositions qui étaient prises dans ces domaines-là, je pense que oui, au final, ça permettrait aux femmes de pouvoir gérer seules, si nécessaire, des besoins économiques, des besoins financiers, des besoins matériels de leur famille, et dans ces cas-là, cette réforme législative pourrait paraître pertinente. Sans ça, effectivement, c'est rajouter des responsabilités à la charge des femmes, sans qu'elles puissent véritablement y répondre. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Alors, après, sur la question de chef de famille, alors, bon, Julia, elle reviendra vraiment sur cette notion-là, ce que ça veut dire, elle l'avait déjà expliqué, mais... Oui, c'est ça, c'est pas de raconté. Vous l'avez pas. Vous l'avez pas. C'est une sensation, hein. Mais par contre, ce que je veux ajouter, c'est qu'à la base, effectivement, on parle de oui, le chef de famille, l'homme en Afrique est chef de famille, mais d'après moi, la notion même de chef de famille, c'est déjà une importation occidentale. Parce que quand on a effectivement repris, en tout cas en Afrique francophone, quand on a repris la notion de chef de famille et qu'on a incorporée aux législations africaines, c'est qu'on avait pris le droit français qui reconnaissait l'autorité du chef de famille, l'autorité au mari, et on l'a appliqué en Afrique. Sauf qu'au final, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas pu le développer, mais au sein de la famille, oui, effectivement, l'homme a un rôle important, mais la femme a également un rôle très important à jouer. Et justement, ce qu'on voit souvent dans les pays d'Afrique subsaharienne, c'est que la femme a un rôle très important à jouer dans la sphère privée familiale, donc c'est elle qui va vraiment gérer toute l'organisation, c'est elle qui sera effectivement le pilier de cette famille, et l'homme aura plus un rôle au niveau de la sphère publique, de la sphère professionnelle, de la sphère économique, etc. Donc moi déjà, là-bas, je pense que la notion même de chef de famille, elle n'était pas adaptée au contexte africain, parce que ça renaît complètement le rôle que la femme joue au niveau familial, et ce qui n'est pas logique, parce que c'est justement le rôle qu'elle a principalement dans la société, d'après moi. Et donc après, je te laisserai pour chef de la famille la notion, je passe juste aux autres questions, et puis comme ça, après, on me compterait très si vous voulez. Est-ce qu'elle pourrait assumer ses responsabilités ? J'ai pas beaucoup la question, en fait. Est-ce que les femmes s'y rendent-elles à même d'assurer leur nouvelle responsabilité ? Oui, mais alors, justement, alors... Un cas peut-être, mais là, de fait, avec... Ça a l'air si vous, conséquent, c'est-à-dire contribuer à l'égalité aux charges de la femme. Là, je pense que matériellement, elles n'ont même pas la possibilité, même si elles voulaient, et je pense qu'elles voudraient, parce qu'effectivement, tu parlais du... de cette affaire marrante. Enfin, je pense que c'était pas forcément marrant beaucoup, mais c'était... Voilà. Mais effectivement, donc là, c'est un peu dédouané en disant ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui voudraient pouvoir avoir la possibilité d'élever... Enfin, comment dire, de pouvoir, en tout cas, élever elles-mêmes leurs enfants, si la nécessité, enfin, elle les oblige à le faire. Juste pour préciser, elles travaillent, son mari travaille, elles travaillent. Oui, mais voilà, mais ça, c'est... Non, mais c'est... C'est comme ça, les chèques et la femme, ils s'appellent culturellement. En fait, culturellement, la femme, elle peut avoir son revenu, mais c'est l'homme qui t'introduit aux charges, c'est-à-dire que la femme, elle va garder son argent pour elle et pour ses enfants, voilà. Oui, et pour ses enfants. Et pour ses enfants, voilà. Mais ça, cette source de revenu, les femmes l'ont déjà. C'est vrai que c'est très minime, entre guillemets, parce qu'en général, elles ont des petits commerces qu'on ne peut même pas, en fait, comment dirais-je, établir en statistique, puisqu'en fait, c'est du travail au black, donc du coup, mais elles sont toujours sur cette petite source de revenu, et effectivement, c'est pour elles et éventuellement leurs enfants. Mais c'est vrai que même nous, on a été élevés, et vous me direz, les filles, si je me trompe, l'homme, c'est l'homme, en fait, dans le sens où c'est lui qui va payer des charges, c'est lui qui va payer la maison, enfin, nous, on peut l'aider, mais en gros, si on l'aide, ben, on est gentil, on est fait. Non, c'est vrai qu'on est gentil, on va tout dire, oui, l'homme, il ne va pas te respecter. Combien de fois, j'ai entendu ça, que c'est pas grave. Oui, du coup, c'est comme si on le blessait, un peu, on le vexait, parce qu'il n'était pas capable aussi d'assumer les responsabilités. Donc, c'est vrai que culturellement, c'est ancré, même pour moi qui suis né en France, qui ai grandi en France et qui ai vécu un petit peu dans cette culture très occidentale, etc., même si j'avais un petit peu mon côté africain, mais, voilà, même pour moi, c'est vrai que c'est pas un comportement qui me choque, et j'ai grandi comme ça, mais après, je l'ai vu, il fonctionnait comme ça, voilà, pour moi, un homme qui me dit c'est moi qui fais ci, qui fais ça, ben, je lui dirais pas, ah non, 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 surtout pas, hein, moi, j'ai dit, ok. J'arrive, mais je vois pas en quoi, c'est vrai que culturellement, on est en France. Mais je vois pas en quoi c'est africain, c'est dans toutes les cultures méditerranéennes, tu vois, en Méditerranée, t'as pas besoin d'aller, d'aller en, tu vas dans le pays, tu vois, en Espagne ou en Italie, c'est exactement la même, et même c'est pas forcément lié à la Méditerranée, tu vas dans les pays de l'Est, par exemple, je sais pas si certains d'entre vous, certains hommes sont sortis avec des femmes de l'Est, culturellement, les femmes de l'Est, c'est très particulier, ça veut dire que c'est des, c'est des, c'est très frais, et donc, je vois, c'est pour ça que je pense pas que ça soit africain, du tout, mais en tout cas, c'est en Afrique, c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est sûr que c'est pas du tout le, 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 le diamant. En tout cas, quand je suis partie travailler au Sénégal, les femmes que j'ai rencontrées, elles étaient toutes, sauf, en gros, elles n'attendaient rien de leur mari, elles étaient indépendantes, elles n'achetaient elles-mêmes, enfin, elles achetaient elles-mêmes leur maison, elles géraient elles-mêmes leurs enfants, donc, moi, j'ai pas eu cette impression, mais après, oui, je pense qu'effectivement, mais voilà, je pense que comme Fabio, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Afrique, je pense que c'est une... Non, on me dit pas ça, on me dit juste que ça existe. Oui, culturellement, ça existe. Mais je pense que culturellement, ça existe un peu partout, et parce que finalement, pendant longtemps, bon, après, c'est un point de vue, quoi, parce que pendant longtemps, on a, comment dire, rendu la femme, finalement, irresponsable de toutes ces charges-là, et du coup, moi, je pense qu'elle en a prouvé. Justement, nous, en Afrique, parce que, enfin, justement, avant les colonisations et compagnie, il y avait plus de système matriarcal que patriarcal en Afrique, malgré... Non, mais malgré le matriarcat, il y a toujours eu cette vision des choses, donc je ne pense pas que ce soit la colonisation, forcément, qui soit venue, tu vois, je ne sais pas, je ne sais pas trop... Après, bon, moi, je suis pas d'abord à la sensation par rapport à Mère Chère, justement, je l'ai lu, je ne sais pas ce qui se passait avant la colonisation, mais j'ai lu, justement, qu'au contraire, la femme a fait un véritable rôle, et c'est elle qui entretenait la... Même là encore, aujourd'hui ? Oui, mais c'est elle qui entretenait aussi, c'est elle qui travaillait pour sa famille, c'est elle qui subvenait aux besoins de sa famille. Bien sûr que la femme de la ville n'est pas la même que celle de la cantante. Mais même en milieu rural, et en milieu... Bon, effectivement, elle est pas... Non, en rural, c'est vrai qu'elle va aujourd'hui... Mais avant la colonisation, il n'y avait quasiment pas du courant de ville. Il y a un... Comment ? Avant la colonisation, avec les gens pas de ville. Oui, voilà. Et c'est pour ça que, donc, effectivement, elle allait au champ. Pourquoi ? Parce que là, c'était en milieu rural. Mais aujourd'hui, avec l'humanisation, maintenant, les métiers dans les villes, c'est quoi ? C'est des services, etc. Enfin, la nouvelle forme tertiaire. Et là, effectivement, elle n'accède pas. Donc, c'est difficile pour elle d'avoir des revenus. C'est pour ça qu'elle fait des petits commerces. Mais sinon, elles ont toujours leurs petits revenus et leurs petites... Mais ce que je veux dire, justement, c'est comment on peut pas, effectivement, savoir qu'avant la colonisation, les femmes... Enfin, c'était aux hommes, justement, de payer toutes les charges du foyer. Justement, parce que les femmes travaillaient autant que les hommes. Et en plus de ça, c'est vraiment une invention occidentale. Quand les Français, ou en tout cas, en Afrique francophone, les Français sont arrivés et on leur a imposé le fait qu'il fallait avoir un chef de famille, une autorité parentale qu'on a devait se passer comme ça. Oui, c'est... Non, ça, je suis d'accord. Et du coup, effectivement, on a dit, bon, maintenant, nous, en France, le chef de la famille, le chef de famille, c'est le père, c'est le père qui a tout à payer. Du coup, on a fait que ça va être la même chose. Mais, en tout cas, d'après mes recherches, ce que j'ai vu, c'est que, non, à la base, la femme payait autant que l'homme, elle chargeait autant de sa famille, des besoins de sa famille, que l'homme, vu qu'effectivement, on était en milieu rural, et que, du coup, toutes les tâches étaient finalement séparées. Chaque l'homme avait ses propres tâches, ses propres missions, et la femme avait les saines également. Je pense que c'est plus une contribution... Mais même, regarde, quand tu... Excusez-moi, il me l'a pas dit. Je vais parler... Je m'attends avec un peu parce que je pense que ce soit forcément importé de l'Europe, parce que, par exemple, dans l'islam, qui date d'avant la colonisation, c'est clairement écrit que l'homme, c'est le chèque de la famille. Oui, alors, l'islam, il... Et ça a influencé, quand même, pas mal de sociétés... Oui, mais pas particulièrement avant la colonisation. Vraiment, sur l'influence de l'islam en Afrique, je ne suis pas sûre, je ne m'y connais pas. Mais la véritable influence, elle a eu lieu... Elle n'a pas eu lieu... Enfin, justement... Eu lieu avant la colonisation. Et je pense qu'à l'époque, la véritable influence, qui n'était pas voulue, contrairement à l'islam, mais voilà, c'était l'influence française ou belge, ou ce que tu veux, en fonction des différentes colonies. Donc oui, effectivement, mais je pense que l'islam, il est arrivé après, et justement, il a appuyé cette notion de chèque de famille qui était à la base importée de l'Occident. Après, effectivement, je pense que ça a été bien assimilé dans les mentalités africaines, et que du coup, maintenant, effectivement, on considère que c'est quelque chose de traditionnel, du fait que l'homme, c'est le chef de la famille. C'est pas mon ressenti. Mais après, bon, effectivement, le souci, c'est que j'étais pas là avant la colonisation. C'est pas un problème, c'est-à-dire qu'on me fait tant mieux. Sur... Bravo ? Moi, je pense que je disais encore, je voudrais-t-il que les femmes mettent un peu la main à la poche pour donner la botte aussi. Ça, c'est une question, on en reparlera plus tard. Mais moi, je pense qu'en fait, la question de l'égalité des sexes est très importante. c'est-à-dire du milieu, enfin, dans le milieu du travail, tout ça, tout ça. Mais la famille, ça relève du privé, quoi. Ça relève du privé. Et, enfin, je sais pas, on a beau faire des textes, on a beau faire des lois, tout ça, enfin, ça dépend des familles. Il y a les familles où c'est l'homme qui est le chef, véritablement le chef de la famille, et il y a les familles où tu verras que c'est la femme qui gère tout, et l'homme s'efface complètement. Après, c'est pour cela la question. Et ça, ça dépend du rapport de force et puis de l'intimité, en tant que de ce qui se passe entre eux. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'en fait que les différés dans ce sens-là est complètement inutile, mais c'est une action dans le domaine privé. Une fois de plus, voilà, ça dépend du caractère de la femme, ça dépend du caractère de l'homme, ça dépend de comment on voit les choses, ça dépend de comment on s'organise dans la famille. Et tout simplement, enfin, on va laisser gérer les familles, gérer ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Après, c'est très important. On est sur un même pied d'égalité, chacun, j'ai reconnu. C'est vrai. Oui, j'arrive pas à comprendre moi encore, en fait, depuis tout à l'heure. Mais tu n'as pas répondu. Réponds, il n'a pas répondu. Réponds, il n'a pas répondu. C'est bien, alors. Après, je poserai la question. La reproduction sociale, alors, l'idée, je pense que ta question doit être mise en rapport avec seulement l'idée de l'effectivité de la réforme et ce qu'a dit Oréal au niveau de la ratification d'un certain nombre de traités internationaux. Donc, l'autorité ivoirienne, quand elle met en place cette réforme, elle est plus ou moins contrainte par les traités internationaux qu'elle a signés. Donc, il y va de son intégration dans l'ordre international. Et, on peut douter de son effectivité parce que c'est une réforme à minima. Et c'est ça aussi l'enjeu. Donc, si on avait vraiment voulu transformer la société et redonner une place à la femme égalitaire, on aurait fait une réforme beaucoup plus fournie. Tu comprends ? Donc, oui, elle peut être interprétée comme une ambition de reproduction sociale parce qu'elle est une réforme à minima qui ne sera certainement pas suivie de conséquences. Je dirais. Moi, la question que j'avais, c'était, si j'ai bien compris, il y a une spécificité africaine. Non, mais il y a une spécificité africaine, en fait. La famille, ce que tu as expliqué à Mandine, en gros, culturellement, la femme a complètement sa place, mais en même temps, l'homme et le leader, en tout cas, j'ai l'impression que c'est surtout économique, en fait. C'est le premier facteur. Mais, donc, en fait, cette loi, elle aurait supprimé, en fait, quelque chose d'un apport de la colonisation. Donc, on est d'accord. Parce que, finalement, le chef de famille, ça vient du Code civil français. C'est une apportation directe, même une réalité qui n'était finalement pas celle-là, en tout cas qui était autre, qui était différente. Je ne suis pas un spécialiste de cette réalité. Et donc, en gros, ils auraient supprimé ça. Mais c'est pour ça que, finalement, en fait, ça apporte... Je ne vois pas en quoi c'est une régression ou une progression, parce que, finalement, la réalité, elle est haute dans les familles africaines, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. On ne dit pas que c'est une régression, mais en tout cas, ce n'est pas nécessairement une avancée. Non, mais le recul, il peut être que... Enfin, il y avait quand même aussi un peu l'idée d'une obligation pour le mari d'assumer ses charges. Et ce qu'on essaie de montrer, c'est que comme les femmes ont un accès au travail qui est plus difficile que les hommes, il pourrait y avoir le fait que l'homme dise « Ah, je ne suis plus celle de famille, donc maintenant, essaie d'aller travailler, et moi, je vais m'occuper de moi, et je n'ai plus à répondre à tes besoins. » Alors qu'elle, elle ne va pas réussir toute seule à le faire. Donc, c'est là où il pourrait y avoir, finalement, ce recul. Les hommes risquent de se dédouaner des responsabilités qui leur incontrègent. Ce n'est pas une régression. Ce n'est pas une régression juridique, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas du tout juridique, mais au niveau juridique, c'est complètement insuffisant et c'est une régression dans les faits. Mais c'est bien beau, effectivement, de dire « Voilà, l'égalité des sexes, les droits des femmes, et tout ça, c'est dans les faits. » Et finalement, ça met les femmes dans une situation de précarité dans certains cas. Ça reste une réforme qui marque quand même un recul, pas des droits des femmes, mais en tout cas, la situation des femmes en Côte d'Ivoire. D'après, non. Et oui, non. Non, moi, je voulais juste ajouter que justement, j'étais en Côte d'Ivoire au moment où ils voulaient introduire sa réforme et ce qui m'a surpris, et moi, c'est vraiment ce qui m'a surpris, en fait, au-delà des hommes, effectivement, qui étaient là « Oui, moi, je suis le chef. » Bon, je dis « D'accord, on veut bien. » Mais il y avait plein de femmes qui étaient inquiètes. Et quelle était leur raison principale ? Mais parce qu'elles avaient justement peur, comme m'a dit Julie, que l'homme se dédouane, en fait. Et pour elles, c'était un équilibre. Leur équilibre familial était comme ça. Parce qu'elles s'occupent beaucoup plus des enfants que des hommes. Et ça se comprend dans les faits que l'homme est au travail. C'est la femme qui s'occupe un peu plus des enfants que des hommes. Mais ce que vous dites... Parce que, sans vouloir couper, tu me parles de la Côte d'Ivoire en 2011, le même problème s'est posé au Mali. On a voulu modifier le code de la famille pour introduire une disposition selon laquelle la femme, les époux se doivent mutuellement protection, assistance et autres. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il n'a pas eu une deuxième nouvelle lecture. Parce qu'il y a des marches partout. Il y a beaucoup de personnes qui sont descendues par la vie qui ont fait des marches pour les femmes, d'ailleurs, pour dire que... Oui, les femmes ont manifesté. Et même les députés aussi. Il y a très peu de députés. Il y a un côté parce que... Oui, nous aussi le président de la République Après, on renvoie le texte à l'Assemblée nationale pour qu'ils puissent faire une deuxième nouvelle lecture pour revenir, en fait, à une situation où on disait que la femme doit obéissance à l'homme et ainsi de suite. Mais j'ai pas eu de prendre le... En fait, c'est pour ça que moi, je pense que dans ce domaine-là et même dans beaucoup de domaines, l'Afrique n'a pas atteint encore... Parce que c'est ça, en fait, pour des juristes que nous sommes, c'est ça aussi le problème. C'est que l'Afrique n'a pas atteint cette puissance normative pour s'insérer dans ce genre de choses. dans beaucoup de pays africains, la plupart, en tout cas, on n'a pas atteint ce stade où c'est donc les textes qui vont s'introduire dans les familles pour regulariser les choses. qui vont s'insérer Mais... Non, c'est pas... Vas-y, vas-y. Alors, Yann, il y a un peu ce que tu entends avec le temps par... Tu n'entends pas des voix comme... C'est ça, je ne sais pas trop, je ne sais pas combien compris de concept, mais... C'est-à-dire cette capacité à vouloir faire adhérer, en fait, les visagers aux textes qu'on... Que les textes conviennent réellement... Je ne dirais pas d'un pas encore à toi. Parce que ça, c'est un directeur évolu sur... Mais c'est fait. Non, moi, je considère... Je ne considère pas ça comme si c'était... Enfin, une évolution a évolué. Voilà. Donc, c'est une différence de juillet. Les juillis qui sont dans les laboratoires à faire des textes pour ça n'ont pas suffisamment réfléchi au contexte africain pour pouvoir et abourir des choses qui sont réellement avec ça. Mais moi, je pense que ce n'est même pas une question d'avoir réfléchi tout ça. Je pense que là, la réforme, elle a été faite comme ça parce que c'était très bien d'être... On a dit, voilà, maintenant, les deux sont responsables. À côté de ça, on ne va pas donner de moyens autres que ça aux femmes pour pouvoir être véritablement indépendantes. Parce que sinon, si on leur avait proposé à ces personnes, à ces femmes, leur dire, effectivement, si vous êtes chef de famille, tous les mois, vous allez toucher telle allocation pour gérer seul vos enfants. Je pense que... C'est un enfant, voilà. Voilà. Mais je pense... Non, mais... Si, effectivement, on avait des données, c'est justement en leur disant bon, ben voilà, ça va être difficile, mais on va vous aider, là, je pense que ça serait beaucoup mieux passé. Sauf que l'État, évidemment, comme en France et comme ailleurs, on n'a pas envie de dépenser de l'argent et pour quoi faire d'ailleurs. Voilà, ils ne les feront pas. Mais même quand on en a, on n'a pas envie de dépenser pour ça. Donc, je pense que là, c'est même pas une question de dire que voilà, les 7 heures, c'est pas... Enfin, comment faire ? À mon avis, c'est très bien comment faire, sauf qu'il n'a pas forcément envie que l'État se retrouve dans une situation où il est obligé d'aider la moitié de la population à gérer, enfin, en tout cas financièrement. Je vais faire la voix du diable, mais pour répondre à ce que vous disiez. Déjà, souvent, la réaction des femmes qui sont, je vais reprendre ce que disait dans une lecture marxiste, qui sont souvent dans la reproduction en France quand les femmes elles ont voté en 45, elles ont voté toutes majoritairement pour des parties en tout cas, entre guillemets, conservateurs et pendant des années, pendant 10 ou 15 ans, elles étaient les plus conservatrices que les hommes en termes de vote. Donc, je ne dis pas que c'est une référence, mais... Et donc, ce que tu décris, j'ai l'impression que tu décris en fait, finalement, dans le schéma, que c'est... Moi, mon grand-père, en tout cas, du coup, de mon côté italien, c'est la même chose, ils faisaient ça, ma grand-mère ne travaillait pas, comme même du côté français. Les femmes ne travaillaient pas, elles restaient là, elles avaient leur équilibre, elles s'occupaient du truc et le mari, il travaille. À construire d'une généralité. Non, non, je sais, je sais, mais j'ai l'impression que c'est finalement le même modèle qu'il y avait dans les années 50, en fait, finalement, en France. Et on revient à l'idée de... Donc, c'est pour ça que je pense que ces normes-là, même si dans les faits, elles ne se traduisent pas, ce que tu as raison, c'est qu'il y a une mise, en tout cas, à égalité et que ça va prendre du temps. Ce que tu as raison, c'est pour ça que ce n'est pas, je pense, vraiment une question juridique, mais c'est une question économique et culturelle. Et culturelle, c'est-à-dire que quand la femme, elle aura véritablement... Et ça, c'est un combat qui n'est pas forcé, qui sera... Ça sera la conséquence, le changement législatif. Mais au début, c'est un combat des femmes, voilà, qui se mobilisent. Mais je pense que... Mais je pense que... Mais c'est ça, qu'on a des indicateurs, ou en tout cas, un espèce de paramètre qui nous permettra en fait de mesurer en quelque sorte, si c'est possible. Cette aspiration, justement, n'est pas ma... Cette indépendance... Est-ce qu'on a des éléments sur lesquels on peut... Non, moi, personnellement, je n'en connais pas... Moi, je n'en connais pas. Moi, je ne connais pas de chiffres particuliers, mais après, c'est une question quand même... Après... C'est que je vais dire... Moi, j'ai l'impression que c'est très fin, elle s'adresse plus aux jeunes, déjà, puisque pour les mamans, ça va être très compliqué de... Voilà. C'est déjà passé, on va dire. Donc, disons... Elle pourrait peut-être être effective d'ici 10-20 ans, à peu près. Mais là, aujourd'hui, quand on regarde le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, c'est plus de 80% de la population des jeunes. Ah bon ? Oui. Oui, 80% des jeunes. Je pense qu'ils font 18-30 ans, quelque chose comme ça. Oui. Donc, c'est vraiment... C'est affolant. Et quand on sait que parmi ces 20% de jeunes qui accèdent à l'emploi, on va dire qu'il y a peut-être 90% d'hommes, en fait. Donc, du coup, c'est... d'accord, les femmes accèdent à l'éducation de plus en plus, etc. Mais au final, elles se retrouvent avec des diplômes, déjà si elles arrivent à aller jusqu'au bout. Et au final, elles restent à la maison et donc, elles ne cherchent qu'à avoir un mari. Je suis désolée de faire des choses grossièrement, mais après, elles cherchent à se marier, à être posées dans un foyer et puis l'homme a toujours le même système, l'homme, etc. et tout. Donc, moi, je trouve que cette loi, c'est quelque chose de bien, parce que moi, je pars du principe que parfois, la société, il faut la booster. Il ne faut pas toujours attendre que la société bouge. Et donc, pour moi, faire ce genre de réforme, c'est très intéressant, notamment pour les femmes. Et c'est vrai que, là, quand même, je me dis, bon, ok, mais bon, qu'est-ce qu'il y a après, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Et moi, je peux rejoindre dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait, en fait, travailler sur l'égalité sur un autre plan, ça, le travail, tout ça. Mais, avec tout ça, les femmes, elles participent. Quand on dit que la nuit, elles portent conseil, c'est pas parce qu'il y a tout ça qui descend, c'est parce qu'il y a une femme qui est derrière qui te dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Derrière, elle participe. Vous prenez l'exemple de la fin de Laurent Vaguebord ? C'est sensible, là. C'était la femme la plus importante, d'ailleurs, elle est toujours, d'ailleurs, c'est elle qui se bat dans cette pays, elle est toujours là. Ils font beaucoup de choses, ces femmes, elles sont là, mais elles agissent discrètement, mais elles font beaucoup de choses. de la femme. C'est une femme formidable. Oh, bah moi, elle a une valeur comme ça. En France, en Hollande, ça ne marche pas. Bah si, elle est Ségolène, pendant des années. C'est vrai. Et d'ailleurs, elle est la meilleure présidente, je pense. Il y a la votre belle. Si vous voulez, vous pouvez aller à laïs. C'est juste, je ne comprends pas le risque qu'il pourrait y avoir pour les femmes d'avoir trop d'obligations ou quoi que ce soit, puisque, il me semble que tu as lu l'article de la loi qui avait été modifié et qui reprend à peu près l'indisposition que ce qu'on a en France. C'est qu'il y a une contribution aux charges du mariage qui doit être faite de manière, en fonction des revenus de chacun, improportional. Donc, je ne vois pas si les femmes ne trouvent pas de travail et n'ont pas accès au crédit, dans le cas d'un litige entre les deux époux ou d'un divorce, je ne vois pas la priorité qu'il pourrait y avoir parce qu'on ne peut réunir. Je vous laisse savoir entre les deux périodes, entre les changements et le texte, est-ce que, du fait que le texte était le chef de famille qui s'occupe de l'ensemble des dépenses et de tout ce qu'il y a, est-ce que le fait que le texte était comme ça, si jamais une femme a fait une démarche auprès des tribunaux, il y avait des conséquences quelconques ? Est-ce que cette loi impliquait quelque chose de concret pour les femmes ? Parce que si c'est le cas, si c'est le cas, ça veut dire que la modification s'y implique aussi quelque chose d'autre, là, on pourrait dire que la loi traduit cette modification, on pourrait dire ça. Mais moi, ce que je vois, c'est que, dans les relations, dans les rapports que je vois entre hommes et femmes, c'est dans l'évolution, quand il y a des situations conflictuelles, c'est les traditions et la culture, c'est les règles implicites, informelles qui sont là, sur lesquelles les femmes vont se baser pour se défendre ou l'homme va se baser dans un homme, même si on dit aujourd'hui un texte, enfin, toutes les femmes peuvent, on doit assumer les dépenses de manière égalitaire, un homme aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, tu laisses tes enfants derrière toi, au niveau des cousins ou des oncles, enfin, il y a une autre pression au niveau sur laquelle la femme va se baser en premier avant d'aller voir un juge ou un policier. Donc, je me dis, je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas comment c'était, s'il y avait des conséquences avant ou pas. En termes strictement juridiques, il y a des recours possibles quand le mari ne se connaît pas aux besoins de la famille. Après, ça change les choses, savoir si ça a beaucoup été, si il y a eu énormément de recours en la matière, moi personnellement, je n'ai pas d'état de la juridiction, donc en fait... Mais non, mais déjà, la première pression, comme tu l'as dit, pour un couple marié, moi perso, j'ai assisté à beaucoup de mariages dans le Côte d'Ivoire, si tu vois le maire comment il commence la lecture, enfin, comment il commençait la lecture des articles du code civil, l'homme et le chef de la famille, ils s'arrêtent sur ça et ils commencent à faire mais tout un topo sur les responsabilités de l'homme. Il faut voir pendant la cérémonie du mariage comment cette notion, en fait... Bon, déjà, effectivement, il y avait le petit côté blague, bon, la femme est un petit peu soumise, entre guillemets, mais il responsabilisait vraiment l'homme à ce moment-là et je pense que tout le travail se faisait à cette étape. Alors, effectivement, après, quand il y a un problème dans le couple, on ne va pas directement en justice, on va en famille mais en famille, on s'appuie sur quoi aussi ? Le maire a dit que... Tu comprends ? Si, souvent ! Ah, bien sûr, souvent ! Tu n'as pas entendu le jour du mariage ce qu'on t'a dit ? Ah, si, 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 les amis, assis, le maire, le maire, ça va être le maire ou le prêtre, tout dépend de ta religion, mais au final, ce sera la personne qui t'aura rappelé tu as entendu le jour du mariage ce qu'on a dit pareil pour la femme aussi parce que la femme a aussi ses obligations et on lui rappelle, on lui dit tu as entendu le jour du mariage ce qu'on t'a dit et ça c'est super important et donc je pense que de prime abord même s'ils ne vont pas forcément devant les juridictions judiciaires pour moi la famille c'est comme une juridiction judiciaire pour moi c'est une autre forme de justice même si elle n'est pas reconnue dans mes textes parce qu'elle n'est pas étatisée pour moi c'est notre forme de justice et on rappelle toujours ces obligations là donc après effectivement je ne sais pas si ça va changer puisque maintenant le verbe n'aura plus le même discours je ne sais pas, effectivement tu parles des religieux donc pour l'imam, lui l'imam c'est toujours le même discours donc je ne sais pas trop comment ça va s'articuler après je sais que pour les chrétiens c'est pas autant prononcé pour être moi même chrétienne donc voilà, après je ne sais pas vraiment comment ça se prononce mais je me dis que si jamais il n'y a pas toute cette pression peut-être que ça va inverser la tendance à la maison c'est possible c'est possible et Anaïs, je peux répondre à sa question ? oui oui, il ne faut pas l'oublier oui alors effectivement et reprend pas si je ne comprends pas mais la loi ne reconnaît pas une participation proportionnelle au revenu que la femme ou l'homme peut avoir c'est une comment dire une séparation des responsabilités de manière égalitaire mais du coup la femme, elle, elle n'a pas de moyens plaisiment financiers donc elle se retrouve avec les mêmes obligations que l'homme qui lui finalement enfin je généralise mais qui va avoir les triples d'argent par rapport à elle et donc imaginons effectivement si un jour le mari décide de partir elle pourra effectivement faire un compte contre le mari pour récupérer un petit peu d'argent mais elle, elle se retrouvera toujours dans une situation précaire parce qu'elle aura toujours des moyens financiers beaucoup plus inférieurs à ceux du mari je crois qu'il y a toujours une inégalité en tout cas dans les faits qui peut persister s'il fait que moi à côté de ça il n'y a pas d'autres dispositions d'autres dispositions qui sont mises en place pour aider la femme justement à avoir, à atteindre cette égalité financière qui pourrait dire oui effectivement cette fois-ci les deux sont à égalité dans les charges de la famille dans les responsabilités familières d'accord moi j'avais cru que c'était aussi je crois pas, il n'y a pas de c'est pas marqué de proportion je cite Julie c'est pour contribuer aux charges du mariage à la proportion de leur faculté respectée voilà effectivement alors là effectivement c'est à la proportion de l'homme c'est une proportion d'homme ouais et donc là effectivement ça peut être intéressant euh mais proportionnel mais elle n'accepte pas au travail je suis désolée c'est pas un bon moment des petits bleaux photos non non mais c'est quand même mais du coup du coup si jamais il y avait un blanc on pouvait l'exprimer oui non mais effectivement par contre c'est sûr que dans ces cas-là c'est proportionnel mais c'est toujours la même question ouais après c'est non mais c'est surtout enfin ça vraiment la question que monsieur a posée je trouve enfin à Mandine il y a d'une certaine façon répondu c'est que même si dans le enfin juridiquement enfin non je pense que tu vois que le père était le chef de famille ça avait quand même une portée symbolique tu vois et enfin les femmes en Côte d'Ivoire quand la réforme a été adoptée ça leur a fait peur de penser que ça n'allait plus être le cas donc effectivement il y a toujours un homme qui peut dire il n'y a pas de problème moi je vais travailler je vais subvenir à tous tes besoins mais elles ont peur que du fait qu'il n'y ait plus ça qu'on ait changé l'article et qu'ils disent bon bah non va essayer de te débrouiller alors qu'elle ne pourra pas le faire tu vois qu'il est moins le statut de je m'oblige à le faire on essaie de le faire tous les deux enfin tu vois ça pourrait changer les pratiques je pense qu'il y a un petit commerce je suis désolée t'as peut-être quoi 10 000, 20 000 à la fin du mois encore ça dépend du commerce ça veut dire que oui excusez-moi oui en français oui oui je parle en français du coup au lieu de faire comme si bon c'est son petit argent de poche on la laisse maintenant c'est que tu poses sur la table maintenant tu poses sur la table ah ben bien sûr alors qu'elle ne gagne pas grand chose non et c'est effectivement comme il a relevé c'est qu'en plus le mari commence à arrêter de travailler parce que lui s'en fiche il n'a plus d'obligation c'est plus le seul à assumer une responsabilité si on dit ah bah proportionnellement oui effectivement la femme d'un petit commerce et l'homme ne va pas lui faire rien donc proportionnellement c'est la femme qui doit charger de quasiment tout voilà je pense que ça peut amener à des grosses difficultés d'application et à mettre effectivement la femme dans une situation un peu bancale on va dire si l'homme se décharge ou si l'homme arrête de travailler effectivement il n'y a pas d'un plus si c'est si minime que ça ce qu'elle dégage de son commerce je veux dire il ne peut pas s'appuyer que là-dessus il y en a qui se disent à un moment oui mais après peut-être que lui il va faire parce que là on parle de à la proportion de ce qu'il gagne la première fois c'est la même avec la proportion si le mari a un gros salaire qui met 50% de son salaire que la femme a un tout petit salaire et qu'elle donne 50% il lui reste presque plus rien alors que le mari il a encore parti pour assumer pour assumer financière juste les titres c'est la disparition du chef de la famille en Côte d'Ivoire ou en Afrique ? en Côte d'Ivoire non c'est d'un en Afrique en Afrique francophone c'est d'un en Afrique francophone oui en Afrique par exemple dans des pays où la polygamie est autorisée est-ce que qu'est-ce que t'as passé ? t'as un chef de famille ou ça va se passer pour moi ? bah il y a un chef non mais non parce que là il y a un étroit je vous ai jusqu'à 4 ans je suis chef de famille au Mali au Sénégal en Côte d'Ivoire je crois que c'est interdit ouais c'est interdit mais chez vous c'est moi le chef de famille c'est moi je l'ai dit 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 non non si t'as plusieurs femmes c'est déjà le chef de la famille donc plusieurs ou une c'est pas le chef de la famille donc quand tu pardon j'explique par rapport à la situation malienne et la loi de Tochterie va épouser jusqu'à 4 femmes il y a la loi qui est là mais on s'en fiche un peu de la loi on regarde plutôt les corans les règles islamiques parce que par exemple au Mali c'est les droits musulmans qui dominent et donc quand tu veux épouser une deuxième femme bon il y a une organisation sociale il y a ton ton griot qu'on appelle les déniqués il va informer la femme qui aura sa petite soeur qui viendra à la maison ah c'est sa petite soeur oui oui donc il ne faut pas que il pose genre voilà mais par rapport à cette situation est-ce que celui qui déciderait d'épouser 4 femmes comme Lala lui permet qu'est-ce que vous pensez par rapport aux conséquences qu'il est 5 chefs des familles par exemple c'est une hypothèse moi je crois que ça c'est compliqué c'est compliqué mais j'espère enfin je ne sais pas peut-être que je me trompe mais d'après ce que je sais c'est que quand un mari décide de prendre plusieurs femmes il le fait dans le cadre de l'obligation de pouvoir subvenir aux besoins de chacune des femmes donc effectivement si on commençait dans ces cas-là à appliquer la question du chef de famille à la femme je trouve que déjà ça sera en contradiction même avec l'esprit même de la polygamie il faudrait former la polygamie avant de former le chef de famille voilà c'est ça et je pense que là c'est pas possible parce que qui voudrait épouser un homme être sa cinquième épouse disons si on sait très bien que l'homme il ne pourra pas subvenir à ses besoins dans ces cas il y en a tout seul et que tu veux ça va être finalement dans les gros familles quoi c'est d'autres mais après oui voilà mais c'est pas que l'argent ils ont l'argent en fait c'est le mari qui distribue non il y a ça part pas des hommes et qui notamment tant qu'ils sont extrêmement riches la première chose ils pensent pas qu'est-ce qui va se passer après ma mort ils pensent c'est que je fais l'homme permet de poser 4 femmes tu as des hommes qui ont des moins financiers et ils construisent 4-7 villas aujourd'hui il est chez les maisons même chez chez KJ c'est comme ça c'est assez très bien mais ouais non mais effectivement chaque femme normalement doit être prêtée sur un terrain d'égalité et chaque femme doit avoir la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants qu'elle a eu avec son mari quand il n'est pas là elle va travailler où elle attend ? elle attend non mais ça a l'air tout se fait de la même manière non on se donne un non mais quand le mari ne va se porter normalement oui non en théorie elle attend elle attend en fait c'est ça ? mais un parent généralement non mais il y a des femmes qui travaillent la femme des adultes ne travaille pas je sais même des fois au marché acheter ah non déjà pour aller au marché c'est un problème aller travailler encore c'est d'autres problématiques qui se calent ça passe pas oui mais ça après ça dépend quand même ça dépend des couples aussi donc en fait c'est plus culturel c'est ça la conclusion c'est le chef de la famille à la cause c'est le chef de famille mais effectivement on n'a pas abordé cette question de l'isame parce que c'est une question enfin même de la polygamie parce que du coup il n'y a pas que dans l'isame mais parce que c'est très complexe et moi je pense que là vraiment on ne pourrait pas retirer cette notion de chef de famille parce que du coup comme on disait ça irait complètement contre l'esprit de la polygamie et même d'ailleurs je pense que ça participerait à la disparition de la polygamie parce que comme je disais tout à l'heure qui voudrait épouser un homme être sa cinquième femme un homme qui a je ne sais pas je dis n'importe quoi ça s'entend et que la dernière femme elle a 20 quel intérêt sachant qu'elle devra se débrouiller toute seule pour gérer les enfants qu'elle aura avec lui par exemple donc je pense que oui ça pourrait vouer à la disparition de la polygamie du coup je pense que ça n'arrivera de toute façon pas dans les pays effectivement à majorité musulmane ou en tout cas en général la polygamie c'est la même majorité musulmane et pour la petite histoire il y a les femmes aussi maintenant qui souhaitent qu'on introduise la polyandrie c'est rare c'est rare déjà je tiens à rappeler que la polygamie normalement c'est les termes génériques donc je ne comprends pas pourquoi on dit la polygénie voilà on dit polygénie polyancie il y a aucun il y a très peu je ne me rappelle qu'on cite les pays ça existe ça se compte ça se compte sur un moignon ce que je veux dire c'est quand même honneur aux femmes maoraises qui ont la possibilité d'avoir il y a certaines tribus je crois aussi également en Chine et en Amérique du Sud c'est très rare en fait il n'y a aucun pays musulman c'est pas un pays musulman c'est très rare non non en plus je me dis moi non non quand Marie épouse une femme la femme épouse en fait tous les frères en même temps ça c'est pas plus grand est-ce que tu trouves ça sympathique ? c'est où ça ? si elle est obligée de le faire c'est en Chine ah oui si t'es obligée là c'est pas intéressant moi si tu me dis que je marie toutes les soeurs d'une famille je suis sympa c'est intéressant ça dépend de la tête donc la réciprocité c'est-à-dire que le principe de réciprocité ça ne convient pas c'est pas très intéressant je suis pas un jeu projet de voir tout que tu es au frère c'est vrai qu'il est à c'est embêtant mais bon mais ça doit être une loi tribale non ? ça doit pas être dans le code civil non ça c'est certain parce que c'est pareil en Chine non c'est des tribus ouais voilà parce qu'en Chine c'est pareil le code civil français enfin du moins dans les dispositions enfin pas mal de dispositions aussi mais c'est importé du code civil français ça c'est quoi ? mais ça passe où ça en Chine ? c'est vrai qu'on se voit après c'est la Chine c'est... c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pourrais voir la Chine c'est vrai 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 s'il vous plaît s'il vous plaît Anis alors j'ai juste une question que pensez-vous de l'inégalité en cas de succession pour les biens fonciers entre les hommes et les femmes entre les fils et les filles parce que l'année dernière j'ai... bah... j'ai appris que ça existait en Afrique et ça m'avait choquée de prime abord j'ai dit comment ça ? alors moi j'ai travaillé sur Madagascar particulièrement comment ça ? les femmes de la famille ont droit à un cinquième des biens fonciers et enfin juste... et cette année j'ai entendu mais c'est totalement normal et ce serait dommage et ce serait très préjudicial qu'on change ça parce que en considération de la culture africaine permettre à une femme d'avoir je sais pas moi une fille et un fils la moitié des biens de son défunt père c'est entraîner un préjudice pour la terre des ancêtres qui puisse être ensuite... voilà on va juste avoir votre avis là-dessus si vous... alors moi justement du coup je pourrais le confondir du coup je travaille pas mal sur ce sujet là pour ma... pour ma thèse donc moi c'est plus sur... vraiment c'est toujours dit que la femme dans le cadre des successions en succession mais effectivement je parle aussi je ne sais pas... mais effectivement j'ai un peu étudié la question de la terre et oui à une époque et encore récemment ça se justifiait le fait que la femme n'allait pas hériter parce qu'effectivement c'était pour éviter un morcellement des terres ancestrales et pour protéger justement cette propriété qui était commune finalement à la communauté justement c'était pas des petites propriétés privées et donc il n'y avait pas de justification de pourquoi cette femme-là hériterait de cette propriété-là alors que finalement c'est pas une propriété privée c'est une propriété commune sur tout le lignage il y a la même chose en Europe juste qu'il y a la même chose en Europe dans les pays méditerranéens c'est pareil en France aussi c'était la même... c'est pas lié à l'Afrique hein ça s'accorde avec la notion de chef de famille aussi mais de manière générale c'est pour éviter un morcellement des terres parce que si on morcelle les terres finalement ça affaiblit la puissance de la famille et vu que la terre en plus est quelque chose de... pour la survie de la famille c'était nécessaire donc effectivement c'était pas... il faut lui préciser que c'est parce que la femme quitte sa famille c'est ça la femme va éviter de son mari aussi également celui qui est le nouveau chef de famille il a un certain nombre de responsabilités il est égal au reste des membres de sa famille et notamment ses soeurs qui sont pas mariés ce genre de choses c'est vrai je vous aime bien les soeurs donc effectivement maintenant d'après moi je pense que les choses elles ont évolué alors effectivement c'est toute la difficulté de se passer dans un milieu rural où ça justifie encore et là le souci aujourd'hui c'est que ça s'applique à des femmes qui vivent dans des milieux urbains ou la question du foncier quasiment inexistante où elles se retrouvent quand même dépossédées de leurs biens alors bon, la question effectivement des filles déjà des enfants c'est compliqué mais ce qui est très compliqué aussi c'est la question du conjoint sur l'usant c'est la femme qui partageait la maison avec son mari qui se retrouve du jour au lendemain chassée parce qu'effectivement c'était... elle n'a pas pu hériter de la partie de la maison qui pourtant lui appartenait aussi parce que effectivement en général alors ça dépend encore mais il peut y avoir une contribution financière de la femme aussi du coup effectivement ça se justifiait ça justifiait encore dans le milieu rural d'après moi pour préserver effectivement et à Madagascar je pense que ça justifie particulièrement justement pour préserver cette... voilà, cette... cette qualité de la terre mais là je pense que les choses doivent être élevées quand même et aussi pourquoi parce que finalement avant les femmes ne participaient pas forcément à l'achat pour ce qui est de la terre c'est encore compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'achat mais l'achat de la maison, l'achat des biens et tout parce que comme on l'a vu c'était le chef de la famille qui devaient participer principalement à l'achat de tous ces biens sauf qu'à l'heure actuelle beaucoup de femmes maintenant travaillent quand même participent à l'achat de ces biens et le jour où leur mari décède elles se retrouvent sans rien alors qu'elles ont quand même contribué à l'achat de... à l'achat de... voilà... tels objets, telles maisons, etc. et souvent en plus donc tout est récupéré par la belle famille et parfois du coup ça ne se justifie plus donc c'est... dans le cadre foncé c'est très particulier mais voilà maintenant je pense qu'il faut faire une distinction entre le milieu rural et le milieu urbain parce que je pense que c'est deux logiques qui sont complètement différentes mais sauf que le souci c'est qu'on ne peut pas on sort d'un même état dire voilà c'est des personnes qui vivent dans le milieu rural ça se passera comme ça et les personnes qui vivent dans le milieu urbain ça se passera comme ça donc vous les femmes vous avez le droit d'hériter ici et vous les femmes là-bas vous n'avez pas le droit d'hériter sans compliquer mais voilà mais effectivement la question est super intéressante Fabio ? moi pour conclure j'ai l'impression juste que c'est... on fait un peu d'essentialisme en disant ouais en Afrique c'est comme ça parce qu'en fait on le voit et je pense qu'il y a 50 ans notamment dans les pays moi que je connais bien dans les pays militerranéens non c'est pas ça Fabio là on parle de l'Afrique c'est pour ça qu'on dit en Afrique non je sais non mais il faut pas parler de l'Afrique c'est de dire que les situations comme ça les hommes c'est exactement... moi j'ai eu en plus dans ma famille cette question des terres de femmes qui héritent moins de terres enfin de parties dans la succession moins dans la succession que les frères parce qu'ils portent le nom par exemple c'était ça parce qu'ils portent le nom de... ils vont porter le nom de la famille parce que c'est eux normalement qu'ils sont censés rester dans la maison parce que les femmes elles vont épouser donc c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout il faut sortir de ça et c'est pas en disant voilà en Afrique c'est ça il y a des réalités qu'il faut pas finalement... après c'est toujours la même lecture entre ceux qui sont les différentialistes ou en tout cas ceux qui disent que voilà il n'y a pas d'universalité mais moi je considère que c'est pas du tout... enfin moi je suis au contraire très universaliste et je pense que c'est pas du tout... je pense que c'est pas une excuse en tout cas après c'est vrai que là-dessus c'est peut-être que les juristes et ça c'est à cause de la colonisation on a plaqué peut-être des modèles qui ne correspondaient pas vraiment à la réalité de la famille africaine en tout cas en Afrique subsaharienne parce que voilà au Maghreb c'est quand même très différent et après il y a le jeu aussi et l'islam au Maghreb ou en Afrique subsaharienne c'est très différent aussi par exemple sur la polyamie ou même sur la répudiation c'est très différent au Sénégal il n'y a pas de la répudiation par exemple pas le qu'elle existe au Maghreb mais c'est pour ça que j'ai juste cette impression-là il ne faut pas réduire ça seulement à une simple question culturelle à mon avis dire ça je veux dire l'Europe a choisi d'évoluer dans ce sens-là a choisi de faire ça qu'on change nos règles mais l'Afrique on est quand même venu imposer des législations on est venu imposer plein de choses qui n'étaient pas de prime abord absolument cohérent avec l'univers culturel et familial je veux dire aujourd'hui on ne peut pas les forcer forcément aller dans le même sens que nous parce que nous on a évolué comme ça il faut peut-être revenir en arrière et se dire bon bah ok il y a eu 60 ans de colonisation il s'est passé des choses il y a eu des apports mais il y a eu des choses moins bien et donc aujourd'hui laissez la main aux législateurs africains est-ce qu'ils veulent faire ? est-ce qu'ils veulent prendre en compte ? Oui mais ça ne nous a forcés là c'est le français qui a forcés Non 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 et justement j'allais dire quelque chose cette loi ivoirienne moi je pense qu'elle est d'influence FMI parce que la FMI a demandé à Ouattara d'introduire le mariage homosexuel aussi parce que ça a été discuté pendant ce projet de loi je pense qu'ils ont été aussi à l'origine de cette disposition sur les droits des femmes et l'égalité etc après il y a eu d'autres modifications aussi dans le code de la famille dont on n'en a pas parlé et c'est dans l'inspiration FMI tu connais un petit peu la pratique tu fais je te donne voilà donc quelque part aussi est-ce que c'était vraiment un choix de la population ? c'est ce que tu as expliqué tu as dit que la population je ne suis pas mais ça on est d'accord mais peu importe moi je dis que parfois la majorité elle n'a pas forcément raison c'est tout ce que je suis en train de dire c'est comme pour la peine de mort en France on n'aurait pas changé la peine de mort il y a des gens qui il y a toujours des gens tu fais des sondages il y a plus de 50% des gens qui veulent la peine de mort reviennent quand il y a des crimes c'est tout c'est ce que j'explique juste c'est qu'à un moment c'est pas forcément oui mais après moi je rejoins ce que disait Anaïs pourquoi il faudrait forcément soi-disant évoluer parce que les autres l'ont fait je suis d'accord ah non il faut évoluer mais pas forcément de la même manière évolution c'est quelque chose c'est un phénomène il faut pas forcément évoluer qu'est-ce que vous entendez par évolution c'est-à-dire se calquer sur les autres c'est pas ça ah c'est le grand débat on sent que l'évolution c'est européen à l'instant non c'est juste parce que l'évolution c'est pas se calquer sur les autres non je me demande pourquoi parce qu'il est employé par soi parce qu'il y avait des exposites sur l'homme africain il y avait des exposites c'est pas juste c'est moins mais par contre moi ce que je voulais dire par rapport à ta effectivement tout à l'heure tu dis oui faut pas que les états soient obligés que les possibles soient obligés mais moi comme tu dis moi il y a des successions par rapport aux femmes il y a énormément beaucoup qui sont peut-être par des femmes et des femmes et des femmes parce qu'elles ont marre d'être plus de la propriété des propriétés auxquelles elles ont participé il y a vraiment différent donc oui dans ces cas-là il ne faut pas qu'elle d'un autre côté il ne faut pas non plus dire ah bah oui il y a une partie de la population qui n'a pas de s'y voir on ne va pas les appliquer oui mais d'un autre côté il y a une autre partie c'est la population qui est intéressée par la société qui fait des recours en justice pour voir leurs droits justement appliqués respectés et je suis d'accord avec cette question j'aimerais savoir est-ce que les femmes font des recours parce qu'effectivement elles pensent avoir le droit ou parce qu'elles utilisent le système parce que par exemple moi je prends toujours un cas de la cultivoire un cas que je connais personnellement je connais une femme qui a fait un recours justement pour pouvoir hériter de son père parce que la loi lui donne cette possibilité en fait évidemment non mais dans le sens où elle utilise ça elle utilise cette âme pour en gros perturber un petit peu l'équilibre de la succession qui est en train de se dérouler tu vois ce que je veux dire mais non mais dans le sens où elle même elle connait ses coutumes elle sait comment ça se passe chez elle et coûte que coûte elle veut faire son rôle donc du coup je me dis effectivement donc vu qu'il y a eu des lois qui ont permis aux femmes effectivement de faire des recours blablabla et d'un côté il y a la coutume qu'on a rétrogradée entre guillées je me demande est-ce que c'était bon après je pense qu'on peut pas vraiment répondre à cette question mais est-ce que les femmes voulaient vraiment accéder à ce droit ou est-ce que c'est parce que ce droit leur a été offert que du coup elles l'utilisent et que ça nous donne l'impression que forcément elles veulent elles aussi accéder à en fait je pense que déjà on ne peut pas savoir qu'il y avait plus d'intérêts qui existent la loi existe c'est laquelle si on l'utilise oui mais la loi elle a été imposée dans le sens c'est comme les législateurs qui ont été élus un peu pour aussi faire un peu confiance à la population mais non mais il ne faut pas ce temps de parler car c'est la parole de législation par exemple là par exemple pour RTC je pense que c'était un peu là sont vraiment chassées de leur domicile jugale elles se retrouvent soit à devoir aller dans leur famille donc de retrouver à 40, 50, 60 ans se retrouver avec la famille ou à côté de ça elles sont obligées de se marier avec le frère de leur mari oui ça c'est la coutume et à côté de ça aussi elles sont souvent parfois dans certaines cultures mais également soumises à des pratiques hyper discriminatoires ou même des pratiques vraiment habillissantes où elles n'ont pas le droit de manger elles n'ont pas le droit de se laver enfin tout comme ça donc là le retour en justice dans ces cas-là je suis pas sûre qu'elles se disent je sais que la loi existe oui la loi existe et elles ont peut-être envie de se sentir protégée et qu'elles n'ont pas forcément envie de ne pas se chercher pendant un mois et que ça fait quand même que je l'ai baissé pendant dix ans après alors qu'il est moche il est bleu et il pue enfin tu sais pas ce que je veux dire alors après effectivement je pense que oui aussi mais ce que je veux dire c'est qu'on peut pas savoir c'est qu'il y en a certaines qui en profitent alors qu'elles s'en fichent et que si ça n'avait pas existait on serait pas non en fait j'ai l'impression qu'on a créé le besoin pour rendre la situation conflictuelle mais je ne sais pas pourquoi que ça soit pour rendre la conflictuelle après effectivement c'est que là on a évolué comme tu as très bien dit le problème n'est pas le même dans le milieu rural ou dans le milieu urbain je suis d'accord sur ce point donc oui je ne sais pas je pense que il n'y a pas vraiment de réponse c'est ça que ton milieu est justement un genre de question parce que ça pose des problèmes toujours le jour et il n'y a pas de réponse en fait c'est lié aux questions les problèmes oui 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 mais j'ai entendu de toute façon c'est toujours embriqué et en plus avec le monde j'ai l'impression le nord non mais je pense que pratiquement je dirais que c'est des rapports de force qui se jouent enfin voilà oui sûrement et je pense que les choses du coup en Afrique ont beaucoup évolué par rapport à ça dans le mauvais sens parce que ce que je disais tout à l'heure le concept même d'égalité à la base c'est pas forcément c'est d'ailleurs pas du tout une conception africaine à la base la famille et même la société fonctionnaient plus sur un système de complémentarité où chacun avait son rôle comme ça parce que finalement chaque rôle était essentiel et maintenant effectivement avec cette question d'égalité on a commencé à dire voilà les femmes ont des rôles inférieurs c'est pas logique il faudrait les mettre au même niveau que des hommes voilà et du coup il y a tout un déséquilibre qui est en jeu maintenant donc je pense que le concept même d'égalité et de vouloir chercher toujours à avoir les mêmes droits c'est quelque chose de très compliqué et en tout cas de l'appliquer dans le contexte africain c'est presque incohérent mais dans le contexte africain le problème ne se pose pas à ce niveau là je pense que les hommes enfin c'est pas comme s'ils étaient pas d'accord que les femmes accèdent au même poste c'est plus comme ça mais en fait c'est dans la famille que le problème se pose en fait parce que économiquement le milieu du travail tout ça les combats se font les choses se font et il y a beaucoup d'hommes féministes qui souhaitent que les femmes accèdent à les postes les femmes n'aient les mêmes droits que les hommes mais dans la famille ça reste la place et tout ça il faut se concentrer sur le principal qui est donc ça au lieu de se concentrer sur l'accessoire qui est dans la famille mais le souci c'est que je pense qu'en fait les deux sont vraiment vraiment liés la famille et déjà en Afrique parce que la famille est déjà la cible de base de tout ça de la société si la famille fonctionne comme ça la société va fonctionner comme ça mais aussi tout bêtement pour ce qui est de l'accès à l'emploi par exemple si le mari attend de sa femme qu'elle s'occupe à 100% de ses enfants qu'elle soit là tous les jours pour gérer la famille comment à côté de ça elle peut aussi prendre un emploi à tremplin bien payé enfin bien temps plein bien payé etc mais tout ça ça relève de l'organisation de la famille oui par contre effectivement je suis d'accord c'est un accord et c'est pour ça que je pense que économiquement si on gère ça enfin que les femmes aient le même droit que les hommes dans le milieu économique ça aurait plus d'impact sur le droit de la famille mais pas l'inversement oui d'accord oui effectivement bah c'est vrai c'est ce qu'on disait tout à l'heure la base la soeur familiale c'est quelque chose de privé ça devrait effectivement être un accord entre les époux de dire voilà on va s'organiser nous personnellement comme ça mais t'as la possibilité de travailler légalement mais tu travailles pas parce qu'on s'est mis d'accord pour que tu travailles pas par exemple c'est ça que tu veux dire que effectivement dans la sphère privée l'Etat le droit n'a pas à s'imiter l'Etat n'a pas à s'immiscer que ça serait effectivement plus dans la sphère publique que la femme devrait avoir des droits égaux mais oui c'est ça c'est toute la complexité de la question de savoir si effectivement l'Etat a véritablement le droit entre guillemets de s'immiscer dans cette sphère privée qui le regarde pas du tout c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de zones de non-droit où normalement comme Carboni disait cette zone là elle doit être protégée c'est la seule zone où l'Etat n'a pas à intervenir parce que s'il intervient aussi dans ça ben finalement il est partout et il n'y a plus vraiment de libre arbitre et de liberté ou non mais quoi oui mais si d'un point de vue économique on donne le même accès aux femmes et aux hommes au même droit c'est aussi normal que du point de vue familial on leur donne les mêmes obligations qu'un homme je veux dire on revendique toujours des droits mais il y a bien des devoirs qui sont attachés donc si on dit le chef de famille contribue à toutes les charges etc etc et que d'un autre côté on permet aux femmes d'avoir accès plus facilement au travail d'avoir un salaire qui leur permette si elles veulent se séparer elles peuvent quand même assumer leurs enfants et s'assumer elles-mêmes c'est aussi normal qu'on leur dise ben ok mais vous contribuez aussi dans votre famille enfin c'est normal de changer les deux à mon sens enfin les deux surtout quand même le premier n'a pas tellement on aurait du faire une réforme économique on aurait du mieux de faire une réforme entre la famille c'est ça bien sûr c'est plus facile c'est plus facile c'est comme tu dis c'est plus politique c'est comme la loi sur le mariage homosexuel en France qu'on a utilisée moi je suis contre les lois sur les groupes c'est plus facile c'est plus facile c'est plus facile il y a pas de femmes qui sont en morts il y a pas ça il y a que l'homme avec les grandes entreprises c'est plus organisé ça se passe oui mais c'est c'est peut-être quelques familles mais je veux dire si on laissait la même chance à toutes les femmes et qu'il y avait vraiment un changement significatif où il y avait dans le milieu où on vit de la famille et de dire il y a une contribution qui doit être ah non cette contribution il ne faut pas qu'on impiète la dedans on ne peut pas rentrer là dedans parce que la femme elle a beau gagner plus que l'homme en Afrique généralement les hommes veulent contribuer c'est eux qui veulent choisir le domicile c'est eux qui veulent contribuer c'est eux qui veulent contribuer ça c'est partout avant même je jure c'est pas contre l'Afrique c'est vraiment les anciens chez nous les anciens ils faisaient des gendarmes tu sais le point de juin ça existe ici mais pas trop en Afrique ça existe depuis très longtemps ça existe depuis très longtemps c'est une particularité c'est toujours que tout soit légal enfin le tout juridique et le tout économique ce que tu dis je pense que c'est vraiment pas en tout cas mon truc c'est rembal je pouvais pas travailler sans l'autorisation on a parlé du compte le compte bancaire elle pouvait même pas ouvrir mes tantes elle pouvait pas ouvrir un compte parce que tu vois c'était comme ça et les hommes c'est pas que tu comptes moi en tout cas ce que tu dis de dire que les hommes finalement ça va changer parce que les hommes pas du tout dans la famille ils sont d'accord ils sont contents d'avoir le pouvoir il y a une reproduction qui se fera c'est pour ça que je pense que le débat c'est pas tout ou rien ou des lois économiques parce que si si c'est que des hommes qui ont le dans les faits le pouvoir ils vont pas vouloir pourquoi ils voudraient changer tu vois ce que je veux dire ça doit venir de l'extérieur ça doit venir ou des femmes ou d'une et en France ça s'est passé en France du coup il y a eu des combats il y a eu des combats féministes c'est très très important oui mais les combats ils viennent de ils étaient les deux côtés il y avait des combats dans la rue et en chute qu'est-ce qu'il y a eu pendant la guerre ? voilà il y a eu la guerre c'est parce qu'on a reconnu le rôle des femmes pendant la guerre parce que c'était des femmes qui ont tenu la France quand même tu vois ce que je veux dire et c'est grâce aux deux guerres qu'on s'est dit bon allez tu parles pour le droit de vote pour le droit de vote mais après pour tous les autres c'était aux années 70 plutôt tout ça tu vois ce que je veux dire voilà c'est parce que il y a eu les deux guerres et là bon je ne crois pas qu'il y a eu la guerre non ça va c'est bon mais il a fallu ces deux guerres là pour montrer que la femme était aussi capable que l'homme voilà et maintenant on le sait enfin je veux dire c'est même pas une question maintenant les gens ils peuvent voir c'est ça le bon ce que je veux dire c'est pour ça que les femmes ont pu revendiquer etc qu'elles ont voulu en fait accéder à telle et telle chose et qu'on leur a facilité tu vois je veux dire mais en Afrique aucune femme ne veut non je ne dis pas c'est des transformations spécifiques qui sont au niveau de l'association au niveau de l'afrique donc du coup les femmes en Afrique auront ce moment où elles auront envie de se lever et de revendiquer mais il y a déjà ce moment oui il y a forcément il y a une chose qui sont facile il y a le modèle de famille vers lequel on peut aussi parce que si on veut imposer le modèle de la famille française aujourd'hui en 2015 en Afrique ça ne va pas marcher je pense que c'est par là que c'est d'un autre sens là qu'on va mais quoi qu'en Afrique on me dit ça mais je suis désolé moi je parle pour la Côte d'Ivoire personnellement les mariages il y a toujours une femme par-ci une femme par-là des enfants par-ci des enfants par-là enfin c'est pas un truc où il y a le père la mère des enfants à la maison il y a beaucoup et il y a beaucoup d'immigration aussi il y a beaucoup d'immigration entre enfants tu élèves aussi l'enfant de l'autre sœur et tu élèves l'autre enfant justement c'est ça c'est cette conception de la famille il y a beaucoup plus large elle est beaucoup plus large elle est beaucoup plus large mais elle tombe plus en plus à se restreindre justement et ça c'est sûr que je pense qu'ils vont arriver sur un modèle familial un peu près similaire voilà où papa maman ils sont tous les deux responsables de l'enfant et à côté les tantes tout ça on va les oublier plus ou moins ça c'est c'est je pense que le développement économique a joué beaucoup de toute façon on tente de plus en plus à l'individualisme aussi en Afrique c'était pas du tout alors là-bas je dis pas que c'est une discussion occidentale parce que enfin en France on était pas à la base individualiste on est devenu à cause effectivement de la mobilisation tout ce qu'on veut mais effectivement l'Afrique va dans le même sens et ça c'est vraiment dommage il y a 50 ans on vivait des trois générations ils vivent ensemble mais oui c'est ça ouais si ils vivent dans le truc moi j'étais fasciné même par exemple moi j'étais fasciné moi j'étais fasciné par ça par exemple c'est mon cousin en Italie fasciné que les générations vivent ensemble ma cousine la tante elle élève mais en fait c'est pour ça que je réponds à ce que tu disais la famille c'est vrai qu'il faut pas y toucher mais finalement en fait quand t'es fasciné mais quand tu vois de l'autre côté en fait comment ça se passe tu vois la névrose personnellement aujourd'hui j'ai 27 ans et je me dis si je peux dire ça je l'ai dit pas gravement mais grâce à Dieu heureusement que on est sortis de ça parce qu'en fait la névrose et ce qui se passe de l'autre côté du décor au début c'est vrai que c'est très souvent c'est terrible c'est à dire que tu peux rien en fait t'es complètement enfermé dans la famille la famille tout le temps t'es ramené à la famille et moi en tout cas j'ai vu des choses après il y a des cas positifs et des cas négatifs mais je dis pas que c'est pour ça qu'on parlait de progrès il n'y a pas de progrès ou pas de progrès mais tu vois quand même aussi l'envers du décor de cette pression là la famille aussi c'est la tradition il faut qu'on se le n'y va c'est clairement la tradition tu dois faire ça toi t'as ta place tu dois faire ça tu dois t'occuper moi j'ai pas envie de tout le temps tous les deux jours d'appeler mon frère ou d'appeler ma tante tu vois et moi j'étais fasciné par ça fasciné clairement et je sais pas je dis pas bien sur revenu mais d'être vu en tout cas comment ça a évolué dans cette famille là et ce qui s'est passé je trouve que c'est plus compliqué il y a des modèles familiaux qui ont prouvé leur aptitude à maintenir les structures sociales à travers les âges et le modèle qu'on a adopté là récemment en occident bah on verra dans les décennies ou les siècles futurs ce que ça donne en terme de cohérence de la société on le voit déjà les vieux crèvent dans leur maison de santé tout seul il y a plus d'entraide voilà je veux dire c'est c'est vrai qu'il y a une ancrée de la tradition qui est pesante mais en même temps ça répète une problématique sociale moi aussi c'est ce que j'apprécie mais ça limite aussi la liberté individuelle individuelle je veux dire en même temps ça me semble normal je veux dire moi j'ai des grands-parents qui sont âgés avec ma mère on s'occupe d'eux tout le temps mais on les maintient chez eux on a fait toutes les installations possibles et ça me paraît je veux dire c'est des gens qui ont eu 5-6 enfants ils ont toujours été là je trouve ça normal de perpétuer ça aussi et qu'on est à s'occuper des nôtres et des personnes âgées et c'est ce que je trouve je ne suis pas africaine je ne suis pas africaine mais souvent quand je vais dans des familles africaines je vois il y a la grand-mère qui est là il y a la mère qui est là alors le père oui il était il y a eu plusieurs conjointes alors il était un peu mais c'est pas vrai il y a toujours ce lien qui est là on est accueilli comme des membres de la famille la grand-mère on la laisse jamais tomber on la garde avec nous on ne va pas l'emmener dans une maison d'hôtel on ne va pas et je trouve ça important de conserver ça parce que s'il y a une partie de la société qui sait mettre c'est aussi parce qu'il n'y a plus ce lien là et parce que de nos propres parents de nos propres grands-parents on ne prend plus soin et on ne se dit pas je ne sais pas je trouve ça vraiment primordial c'est vrai je suis d'accord avec ça justement c'est pour ça je crois que c'était Mme Toublanc qui nous avait dit qu'en Afrique il n'y a pas d'orphelins et c'est ça qu'il y en a quand même mais parce qu'effectivement si les deux parents décèdent il y aura toujours les grands-parents les tantes les cousins les machins il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour s'occuper d'eux alors que pas en France les orphelins il a plein et quand il n'y a plus personne il n'y a plus personne parce que la famille est tellement rétrécie surtout il n'y a pas de maison de retraite moi je cherchais les maisons de retraite ce n'est pas une conception mais après je pense que chacun a l'espèce aussi mais c'est ça tu peux fantasmer moi aussi je fantasme après quand les personnes n'ont plus leur tête et tout ça d'avoir quelqu'un qui s'occupe 24h sur 24 par un petit peu de travail comment tu fais ? t'es éduqué de telle sorte que pour toi c'est une charge mais pour nous c'est un honneur d'avoir nos parents moi aussi moi non mais toi tu les vois comme une charge tu les vois pas comme si la femme énorme travaille non mais tout le monde si la femme énorme travaille en même temps du matin au soir comment tu fais pour t'en occuper ? t'arrêtes de travailler ? non mais tu trouves toujours tu peux fantasmer ça mais dans les cas d'espèce c'est toujours plus compliqué moi aussi moi je suis d'accord avec ce que tu dis en plus pour moi c'est aller au plus simple que de foutre son grand-parent dans une maison de retraite je suis certaine famille moi je ne gêne pas la pire moi je ne te donne pas donc c'est pas dans la famille parfois tu n'as pas du droit Ils ont entendu le temps en chantant. Soit ils ont entendu le temps en chantant. Soit ils ont entendu le temps en chantant. Soit ils ont entendu le temps en chantant. C'est bon. Mais est-ce que tu peux payer quelqu'un ? En de ta nuit, les gens font ça, ils payent des Philippines, ils les exploitent. Est-ce que tu peux payer des Philippines qui laissent là toute la journée et la nuit ? En France, t'as pas le droit. Tu prends quelqu'un au noir, tu vas prendre l'Afrique. En France, tu prends les Africains. Tu prends les Africains, les gens... Ouais, mais... Tu comprends que tu laisses ta grand-mère avec quelqu'un que tu connais pas, est-ce que c'est... Il y a énormément de ma dépense et tout. Il y a plein de cas... Ah, c'est plus régulé, c'est plus régulé. Il y a un contrôle. C'est travailler, c'est travailler dans... C'est chaud. C'est travailler dans une... Attendez, attendez. Moi, je voulais tout dire que j'ai travaillé avant de rentrer en Asset. J'ai eu l'opportunité juste avant de travailler dans une maison de retraite. Et je te jure que ce qui se passe dans une maison de retraite, c'est horrible. Tu vois, quand... Quand le matin j'arrivais, ce que je faisais, ma mission, c'était d'aller les chercher et de les entasser dans une salle, tu vois. Enfin, en fauteuil roulant, ils étaient tous entassés. Et pourtant, c'était des grands avocats, des chefs d'impôts, de je sais pas quoi, tu vois. C'était des personnes mais qui ont terminé leur vie dans une maison de retraite. C'est horrible, moi je suis d'accord. Et être là et on les engueule dessus. Enfin, il n'y a pas de soleil. Tu es parmi des gens qui crient. C'est des gens qui sont déjà morts même avant. Elles sont déjà morts, je suis d'accord. C'est horrible. C'est horrible, tu vois. Donc, si tu as des... Franchement... Non mais on revient, j'ai l'impression, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'aimerais bien revenir vers ce modèle-là. C'est-à-dire un modèle moins individualiste. Mais on revient encore une fois, j'ai une lecture marxiste, aux conditions du marché, aux conditions économiques. Aux questions économiques. C'est-à-dire quand tout le monde travaille, et laisse-moi me faire le pari, peut-être que dans 50 ans, on sera tout ce soir. Mais si on arrive à observer en tout cas ce qui se passe en Afrique, et bien quand tout le monde travaille, quand tout le monde aura accès, et bien je pense qu'en tout cas, il n'y aura plus, ou en tout cas beaucoup moins, ce genre de modèle familial. Parce que c'est juste une question en fait pratique. C'est pas une question de dire, tout le monde veut... J'ai juste une question. J'ai juste une question. Si tout le monde travaille, par exemple, toi tu travailles, ta femme travaille, et vous avez des enfants, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire comment ? Vous allez embaucher sur le cube ? Par contre, c'est tes parents ? Non mais ils sont à l'école de la journée les enfants, c'est déjà différent. Bah oui, ils sont à l'école. Ils sont à l'école de la journée les enfants. Mais... C'est le système de la charnière qui vient... Oui mais c'est limité, c'est limité ça, je te dis. Moi j'ai vu ça dans des familles d'amis, c'est très limité. C'est très limité. Mais tu sais que les aides dans les maisons de retraite ? Il y a des aides, hein ? Ah oui mais ça, ça coûte hyper cher. Moi j'ai un ami qui a essayé de faire ça, qui a essayé de... C'est trop de l'euro à... Tu sais, à Paris, t'as un petit appartement, t'as pas de chance, t'as ta mère ou ton père ou peu importe, ton grand-père, tu le mets où ? C'est le problème, c'est que... Je pense que c'est lié aussi à l'urbanisation... Il fallait pas diviser l'héritage du... Il fallait pas diviser l'héritage du... Voilà, tu dis que ça évolue en fait. Mais je pense que... Non, je pense que c'est très difficile, faut pas culpabiliser. Il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de mettre leurs parents, leurs grands-parents en maison de retraite. Mais effectivement, on est dans une société où maintenant, on n'a même plus le choix. On les met directement sans réfléchir au fait. On veut pas que ça soit une charge. Mais il y a quand même des cas où il y a des personnes qui en souffrent vraiment. Mais parce que... Tu le mets où ? Tu fais la dernière fois ? Oui, je pense que c'est... Finalement, en fait, quand tu regardes... C'est vraiment lié aux conditions économiques et aux structures en fait économiques à chaque fois. C'est exactement le débat qu'on a eu tout à l'heure. C'est lié toujours aux structures économiques et le droit doit suivre ou c'est le droit... On sait pas vraiment qu'est-ce qui influence quoi. Tu dis qu'il y avait moins d'effectivité des lois en tout cas en Afrique. Mais je... Le problème de la légitimité de l'Etat fait que... Voilà. Mais l'Etat qui est très fort avec toi, il ne voit rien quand même. C'est un Etat qui est quand même relativement fort par rapport à d'autres, non ? Non. Il y a l'Etat et la régulation. D'accord. Après, la question de la légitimité de l'Etat, elle est partout. Tu regardes en France, je pense que l'Etat-nation l'a vraiment. Et à côté de ça, il y a trois cas de la population qui dénigrent complètement son gouvernement, qui dénigrent son général... Entre dénigrer... Entre dénigrer un gouvernement et ne pas... Non, 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 il y en a qui vont toujours dire... Moi, je ne vais pas voter parce que je n'y crois pas, parce que la police... C'est un oui, c'est une machin... C'est un oui, c'est une machin... C'est un oui, c'est un oui, c'est un oui. C'est un oui, c'est un oui. Et puis, même en France, on est médicé dès 4h. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. On est obligé. Non, non, on a une femme, c'est ça. On a une loi et on est obligé. Exactement. Il n'y a pas d'autres. Vous avez bien, parce que vous ne savez pas, la personne qui avait mis, on a mis comme une conclusion. Oui. Tu conclus, Malpho ? Oui, écoutez, merci beaucoup de vous être déplacée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Merci, Eden, d'avoir remplacé du mât du mieux que tu pouvais. Merci à toi. merci Aureane, merci Julie pour vos interventions je voulais juste vous rappeler qu'on a déjà deux autres événements alors il y aura la conférence sur le droit à minier je ne sais pas si vous voulez dire soit Liliane, soit Fabio la conférence du 3 avril je ne sais pas très rapidement puisqu'on a déjà des intervenants qui ont confirmé si vous voulez dire quelques mots Liliane, on ne l'a pas entendu ok, donc le vendredi 3 avril le vendredi 3 avril on va organiser au Centre Malère une conférence dont le titre est convention minier et transparence en Afrique Regards croisés on a plusieurs intervenants qui vont participer dont Maître L'Oriol du cabinet Jantet Maître Adam du cabinet McDermott et peut-être Monsieur Revude et également des fonctionnaires on a eu des retours on va essayer de passer un moment de convivialité et d'échange ça va surtout être un échange chaque intervenant va donner son point de vue son angle d'attaque sur cette question et par la suite il y aura des questions réponses donc voilà et après pour ceux qui le veulent un peu de l'amitié et c'est de 18h à 20h c'est vendredi 3 avril et c'est vendredi 3 avril un peu de l'amitié et c'est vendredi et c'est vendredi 5 avril et c'est vendredi 3 avril